Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter, on avait parlé il y a déjà deux ans du principe covariationnel, de ce que Valérianne Passarro a suggéré et tout. Je vous avais présenté un document dans lequel il y avait quelques activités. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur trois activités, mais je vais vous donner une approche, une approche que moi, j'ai utilisée avec certains élèves, que j'ai expérimenté auprès de certains élèves. Ça a bien fonctionné. C'est d'y aller vraiment avec l'approche des registres de représentation et de bien cibler comme trois autres. Je vais vous montrer un peu ma technique. Vous allez voir que ça fonctionne quand même bien, mais il faut aller vraiment dans le principe du questionnement et de soutenir le questionnement. C'est sûr que vous en avez beaucoup entendu parler, que ce soit avec le document de l'Ontario sur les pratiques pédagogiques à fort impact ou avec le référentiel d'intervention en mathématiques au Québec. Dans ces deux documents-là, on fait référence beaucoup à la causerie mathématique. Bon, on va le voir rapidement dans le référentiel d'intervention en mathématiques, la façon dont on décrit la causerie mathématique. On ne peut pas la mettre en application à l'éducation des adultes, au-dessus moins dans certains cas, j'imagine que oui, mais dans la majorité des cas, on ne peut pas jouer de cette façon-là. Donc, il va falloir revoir un peu le principe, parce que le principe est bon, il fonctionne bien. Alors, ça va être d'accompagner. Et une autre chose, c'est qu'à l'éducation des adultes, on accompagne beaucoup les élèves à l'aide de cahiers et de matériel avec un support papier, donc que ce soit un guide pédagogique, un cahier ou autre. Donc, l'élève est toujours en train de lire des consignes écrites. Donc, on va aller voir ailleurs. On va aller se promener ailleurs aujourd'hui. Et comme ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse faire des petits groupes, qu'on réfléchisse à des questions à chacune des étapes, mais je pense que ça aurait été plus simple si on avait été en présentiel. Donc, aujourd'hui, comme on est une quinzaine, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller activité par activité. On va analyser les problématiques. On va les regarder rapidement. On va jouer un peu au ping-pong ensemble. Donc, on va réfléchir à des questions, comment soutenir l'élève à travers ça pour qu'il construise sa pensée algébrique ou du moins ses réflexions. Et j'ai choisi trois activités qui sont progressives. Donc, le niveau de difficulté est progressif. Quand je parle de niveau de difficulté, ce n'est pas que les activités sont de plus en plus difficiles, c'est qu'elles sont de plus en plus exigeantes d'un point de vue, justement, de l'abstraction. On va aller avec une activité qui requiert que du graphique, que du verbal, puis on va aller jusqu'à la modélisation algébrique. Donc, on va prendre trois activités dans une perspective, bien entendu, d'élèves qui nous arrivent avec certains membres. Donc, ici, c'est d'utiliser le principe de la causerie mathématique pour pouvoir se lancer. Avant d'aborder la causerie mathématique, savoir c'est quoi, comment, puis pourquoi de la chose, je voulais discuter un peu avec vous de quel était l'état de situation concernant les problématiques qu'on a exposées l'an dernier et il y a deux ans au sujet de nos fameux élèves qui passent de la FBC à la troisième secondaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit personnellement, qui ont écrit dans le salon des profs, sur le forum du salon des enseignants, donc sur le salon Moodle-FGA. Il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup, et ça, on dirait que ça sort plus depuis quelques années, mais c'était déjà une problématique qui avait déjà été exposée par certains enseignants. Mais on remarque la chose suivante, on remarque que des élèves qui passent de la deuxième secondaire, donc aux adultes, de ce que nous, on appelle la FBC, vers la troisième secondaire, ont de grandes difficultés. On avait déjà émis des hypothèses, mais comme dans le 21-01, il ne fait pas de graphique, il n'y a pas de table de valeur, il ne passe pas de la table de valeur au graphique, du graphique à la règle algébrique, comme il n'y a pas ces changements de registre-là, quand ils arrivent en troisième secondaire, bien là, représenter une droite dans le plan cartésien, bien sûr, c'est à refaire, c'est nouveau, c'est même loin de ce qu'il a appris, puis c'est difficile de s'ancrer sur des connaissances quand ces connaissances-là n'ont pas été réalisées. Ils doivent être revus principalement avec l'élève. On avait eu d'autres problématiques, bon, certains disaient, ouais, mais on a des élèves qui arrivent du secteur jeune, puis qu'ils refont leur secondaire 3, ou ils n'arrivent qu'un secondaire 3, puis c'est mieux, sauf que Christine nous parlait ce matin, de dire, faire attention, on ne peut pas généraliser, parce qu'il y a des élèves qui arrivent du secteur jeune, avec supposément un secondaire 2 fini, mais quand ils arrivent en 3, ils n'ont même pas vu le concept de variable, donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. On est à l'éducation des adultes depuis longtemps. Je vois à l'écran Lynn, je vois à l'écran Marco, des gens avec qui je collabore depuis le début des années 2000. Je vous ai rencontrés pour la première fois, je me rappelle très bien, c'est lors de ma tournée sur la formation sur les vecteurs en 2004. Donc, il y a un bout de temps. Ça fait quasiment 20 ans qu'on est déjà, qu'on est en relation. Et donc, on a déjà vécu ces problématiques-là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Quand les élèves arrivent au secteur adulte, ils ne sont pas guéris. Ce n'est pas miraculeux, le passage du secteur jeune au secteur adulte, beaucoup de difficultés d'apprentissage, on le remarque. Comment en faire? C'est très difficile parce qu'on a des programmes qui nous soutiennent, bien entendu. On a une administration qui, parfois, nous offre de varier notre didactique avec des petits groupes, des ateliers et tout. Mais néanmoins, il reste certains problèmes. Donc, ma question, dans mon mot de bienvenue, c'est, est-ce que vous observez encore beaucoup de difficultés dans le passage de la deuxième secondaire, donc de la FBC? J'insiste beaucoup, FBC, troisième secondaire. En attendant, il y a Hélène qui nous dit oui beaucoup. Ah, Hélène, Hélène, oui. Notre quelle Hélène? Notre Hélène d'Amcoui ou notre Hélène de Joliette? De Joliette. De Joliette. Salut, Hélène. Donc, effectivement, tu dirais plus qu'avant ou la problématique est toujours constante, tu remarques encore des grandes difficultés dans le passage de la FBC à la troisième secondaire en général? Oui, puis surtout, cette année, c'est la première année que j'ai FBD en plus de FBC dans ma tâche. Oh, OK. Oui, fait que là, je peux voir un peu plus la différence. Et puis, oui, je constate vraiment que les élèves qui arrivent à la FBC, étant donné qu'ils n'ont rien vu, des graphiques, surtout qu'avant, quand j'enseignais au secteur jeune, je trouvais qu'il y avait des élèves qui maîtrisaient mieux, mettons, les proportions puis les différentes notions par l'étape de valeur. Puis là, bien, tu sais, d'emblée, je ne le montre pas comme ça parce que ce n'est pas un savoir essentiel, là. Mais les élèves qui arrivent du secteur jeune, je me permets de leur montrer un peu avec ça. En FBC puis en FBD, bien, c'est sûr qu'on dirait qu'ils ont une longueur d'avance quand ils arrivent en secondaire 3 puis qu'ils ont fait le secteur jeune parce qu'ils ont vu déjà un peu, même en secondaire 2, au secteur jeune, ils voient ces choses-là, tandis qu'ici, en secondaire 2, aux adultes, ils ne voient pas. Donc, il y a vraiment un écart. Bien, tu mentions quelque chose d'important puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut remarquer puis qui est assez étrange, c'est qu'en FBC, c'est que l'élève voit les proportions dans le registre verbal qui est le registre le plus difficile. Donc, l'élève, il y a souvent des textes dans lesquels on lui dit, ça a pris deux heures à faire telle tâche, combien d'heures ça me prendrait si je faisais le double tripe de la tâche. Donc, l'élève est toujours mis, il part du contexte, il fait son raisonnement proportionnel, ce qui est un registre assez difficile, contrairement au registre graphique ou tabulaire. Philippe a levé sa main. Ensuite, je vais demander à Aline et à d'autres intervenants, leur observation. Vas-y, Philippe. Oui, bien, c'est ça. En fait, finalement, la personne qui a parlé avant moi a à peu près le même constat, mais nous, on a décidé de faire un outil de diagnostic pour nos élèves, en fait, pour tous les élèves qui arrivent en secondaire 3 parce qu'on a effectivement observé beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes dans leur connaissance quand ils arrivent en 3. Puis, évidemment, là, c'est ça aussi, le changement de registre. Puis ça, c'est quelque chose qui est absent ou presque à l'éducation des adultes qui est vu beaucoup au secteur jeune. Donc, c'est ça. On a bâti un outil de diagnostic. Puis tous nos élèves qui arrivent en 3, qu'ils soient du secteur adulte ou du secteur jeune, doivent passer par l'outil de diagnostic. Puis suite à ça, nous, on évalue un peu de quoi ils ont besoin puis on leur donne une révision. OK, donc vous avez comme un espèce d'outil qui permet à l'élève de rattraper un peu les manques qui ont gagné. Donc, vous avez ciblé les trous dans votre outil diagnostic. Suivant ça, on dit, OK, on t'amène là. C'est quoi la réception des élèves? Parce qu'on sait souvent qu'à l'éducation des adultes, les élèves, ils pensent finir dans deux mois leur secondaire 5. Donc, comment ils reçoivent ça? Ils se disent, ah, wow, je pensais que c'était juste ça. J'ai un autre cahier à faire, j'ai un autre. Est-ce qu'ils le prennent comme une surcharge ou la pilule, elle s'absorbe bien? Bien, je dirais que ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de la manière dont l'enseignant va apporter l'outil à l'élève. Parce que dans le fond, nous, on a vraiment l'idée en arrière de ça, c'est vraiment d'outiller l'élève pour qu'il puisse finir son secondaire 3 plus rapidement puis de la meilleure manière possible pour qu'il puisse comprendre mieux son secondaire 3. Donc, ça va l'aider à aller plus vite. Parce que sinon, nous, ce qu'on observe, en fait, quand les élèves arrivent en secondaire 3, c'est qu'ils passent un an sur le premier cahier. Ça fait qu'ils sont comme bloqués complètement. Et bon, tu veux un an sur le premier cahier. Puis ça, c'est des élèves qui ont une fréquentation de combien? Six, huit, dix heures par semaine? Nous, généralement, c'est en plein de jours. Ah, mon Dieu! Oui. Ils n'ont pas juste des mathématiques. Mettons, en mathématiques, il y aurait probablement ça un dix heures par semaine. OK. Donc, le tiers du temps consacré aux mathématiques, à faire en plein, passe un an dans le cahier. OK. C'est fréquent. On en a beaucoup. Donc, ça, c'est une problématique. OK. OK. Je laisserai la parole à Marco, ensuite Francis. Est-ce qu'on m'entend bien? Hélène. Oui, là, je t'entends bien. OK, bon. Génial. Parfait. Merci. Je veux dire, je suis très content que Francis soit là ce matin parce que dans les prochaines diapos, je vais avoir l'opinion de Francis sur une diapos que je vais présenter. Donc, vous allez voir que je ne sors pas ça de mon chapeau. Vas-y, Marco. Oui. Effectivement, moi, j'ai toujours remarqué qu'il y a un gros clash entre, nous, on l'appelle le sigle cimetière, notre 3051. Donc, c'est pas moi qui l'ai baptisé de même, c'est l'équipe. Selon toi, pourquoi il y a cette réputation-là, ce sigle-là? Je pense que nos élèves qui arrivent en trois, souvent, d'emblée, ils ont juste à être présents puis ils vont se rendre jusque-là, même si les acquis ne sont pas là. Donc, effectivement, nous aussi, on utilise les maths P0-0-0, maths 1000, maths 2000, comme outil pour pallier un petit peu, pour cibler, identifier les essentiels manquants puis faire un peu de révision avant d'amorcer le sigle de formation. OK. Et ça, juste pour le commun des mortels, ce sont des cahiers édités principalement chez Guérin au secteur jeune, donc comme Math 3000 que vous voyez. Même pas, nous, c'est du matériel maison, comme je vous dis, OK. Avec des savoirs jeunes ou passés? Parce que quand on parle de table de valeur, graphique et tout, ce n'est pas des savoirs qui ont été pris. Non, non, on correspond vraiment, tu sais, Math 1000, ça veut dire révision secondaire 1, ça veut dire que c'est du contenu de 1101, 1102. Math 2000, c'est révision secondaire 1 et 2 avec du contenu de 1101, 1102, 2101, 2102, et ainsi de suite. Est-ce que ça va un peu mieux? Est-ce que les élèves qui ont passé par ces petites révisions-là, tu sais, contrairement à d'anciens élèves qui n'ont pas passé là, que tu as vus par le passé? Bien, c'est une pratique qui est instaurée depuis quasiment au début de la réforme-là. Avant, on a utilisé plus le SEF, ces anciens services d'entrée en formation, mais maintenant, avec l'instauration des maths 1000, 2000, 3000 pour... un temps de révision, c'est plus vers ça qu'un temps, là. OK, OK. Mais malgré tout, c'est sûr, ça serait... Il y a du développement à faire, beaucoup, pour cibler les révisions essentielles. Les lacunes sont de plus en plus grandes. Nos élèves sont de plus en plus faibles, de plus en plus endicultés. La pandémie n'a pas aidé. Non, la pandémie, effectivement, n'a pas aidé à ce niveau-là. Merci beaucoup, Marco. t'ajoutes une autre dimension à la réflexion parce qu'il va falloir... J'ai des pistes de solution. Comme? Vas-y. Pour moi, c'est sûr, depuis le début, c'est clair que le pourquoi de ça, c'est clair, c'est parce que le programme ne fait pas le travail qu'il devrait faire. C'est pas clair comment ça doit être vu, comment ça va être évalué. C'est d'un flou. C'est tellement interprétable que tout le monde le fait n'importe comment. Les évaluations ne sont pas équivalentes. Le matériel n'amène pas... C'est un fiasco total. Il faut y mettre de l'ordre là-dedans. Oui, mais en fait, Marco, ce que tu soulèves comme question, c'est que... Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, c'est qu'il y a un glissement. Effectivement, il y a un glissement. C'est que la FBC, quand on regarde la présentation de la FBC, il n'est nullement fait rapport dans cette présentation-là que ça prépare l'élève au secondaire 3, 4 et 5. Nulle part. C'est qu'à l'origine, le programme de FBC, c'est un programme vraiment fonctionnel pour amener des adultes à être capables d'appliquer de la petite mathématique en vie courante, mais ces élèves-là, ce n'était pas prévu qu'ils aient en secondaire 3. Ça nous aurait pris un programme de secondaire 1 et 2 pour amener le secondaire 3. Le programme de FBC est un très bon programme, mais pour des élèves peut-être qui viennent en francisation et qui ont besoin de faire en français de la mathématique de tous les jours, mais pas pour se préparer aux... Il y a plusieurs éléments, par exemple, en 2101, qu'on va beaucoup plus loin qu'en 3051. On retrouve des situations où il y a deux taux... Non, pas du tout. C'est incroyable. Parfois, il y a deux taux de vagation. Parfois, il y a plusieurs variables dépendantes. Ça va beaucoup plus loin. On ne verrait jamais ça en 3051. En plus, on ne leur donne pas de moyens, d'outils, de référentiels. Ça n'a aucun sens. Ça peut faire du sens comme quand on parlait justement de lire des factures ou de regarder des recettes, mais le passage, l'arrimage avec la troisième secondaire n'est pas là. Il n'y a pas de fil conducteur. Mais merci beaucoup, Marc. On va en parler plus tard parce que déjà, je ne vous cacherai pas qu'à la direction de l'éducation des adultes, il y a beaucoup de réflexions cette année sur ce sujet-là. Francis, Hélène, puis il y avait une autre personne que je ne vois plus, mais bref, on va y aller avec Francis, Hélène et après ça, peut-être une dernière intervention avant de passer au sujet. Vas-y, Francis. Oui, tantôt, j'écoutais Christine parler de son élève en 3053 puis j'ai la même chose moi aussi dans ma classe. J'ai deux élèves qui arrivent en secondaire 2 semi-spécialisés. Ils ont déjà leur diplôme, sauf qu'ils n'ont pas des connaissances mathématiques. Ils ne sont même pas capables de faire de l'algebra, ils ne sont pas capables de faire les formules géométriques. Ils ne peuvent même pas faire une formule simple d'un volume. Ils ne savent même pas c'est quoi la valeur de pi. C'est incroyable. Puis cette année, j'ai beaucoup de secondaires 1 puis eux autres aussi, je me demande, m'as-tu obligé de faire un retour sur la base parce qu'ils ne connaissent pas leur pourcentage, ils ne savent pas c'est quoi les taxes, ils ne sont pas capables de travailler les fractions. Je me dis, je pense qu'ils n'ont même pas une sixième année de réussite au primaire. Je ne veux pas te faire peur, Francis, mais la semaine passée, j'étais en contact avec une équipe de conseillers et conseillères pédagogiques en formation professionnelle et je leur disais que j'étais beaucoup intéressé à connaître davantage quelles sont les mathématiques utiles dans certains programmes pour essayer de trouver une façon d'aider les élèves qui étaient avec un programme de secondaire 3, secondaire 4 un peu différent pour les emmener à AFP et tu sais ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, c'est drôle que vous nous posez cette question-là parce que nous, on travaille à Québec à influencer le ministère pour augmenter les exigences avant de rentrer en AFP. Parce que nous, on a déjà de la misère à leur faire des fractions. Si vous augmentez les exigences, ils m'ont dit qu'on n'a pas le choix parce que quand l'élève arrive avec un DES du secteur jeune en AFP, ça va quand même assez bien. Mais s'il arrive avec des préalables de secondaire 4 aux adultes, c'est la catastrophe. C'est bon. Prenons le positif, la gang. Prenons le positif. Les constats sont là, les observations sont là. Il faut qu'on mette en place les moyens pour améliorer la situation. Hélène, dernière ou avant-dernière intervention. Après ça, on part. Vas-y, Hélène. Un moyen qu'on a trouvé ici à Joliette, c'est dans le cadre de notre CAP. On est positif. Ça fait plusieurs années qu'on est une CAP. puis cette année, on planche sur les différences entre le secteur jeune et le secteur adulte, justement. Donc, on prend le... Comment ça s'appelle déjà la progression des apprentissages, ça, au secteur jeune? Bon, on prend ça pour de primaire jusqu'à la fin secondaire. Et puis, on fait l'équivalent, on regarde l'équivalent avec celui adulte puis on va se faire un seul tableau avec tout ça. Donc, pour qu'on sache que si l'élève qu'on a dans notre classe parvient du secteur jeune puis qu'il a terminé son secondaire 2, on va pouvoir voir en un coup d'œil dans le tableau ce qu'il est censé avoir vu versus celui qui arrive du secteur adulte pour qu'on puisse justement peut-être pas donner un test diagnostic. Tu sais, à la limite, peut-être, bien, quoi que ça veut pas dire que c'est écrit qu'il l'a acquis, mais au moins, on sait les différences de contenu qu'ils ont vus. Donc, là, c'est là-dessus qu'on travaille cette année. OK. OK. Bien, tu sais, ce que j'entends et c'est pas la première fois, c'est que là, tu sais, Rwanda, Joliette, Gaspé, vous êtes dans toutes des régions différentes et vous utilisez des moyens différents, mais qui ont un objectif commun, donc une ligne directrice commune. Alors, il va falloir aller plus loin, il va falloir se lancer dans d'autres approches. Écoute, je pourrais vous parler même de, j'ai entendu, je me rappelle à l'époque d'avoir, j'ai pas collaboré sur ce projet-là, mais j'ai vu Richard Pinchot, Gilles Coulombe, Louise Roy, à l'époque, faire de la robotique avec les élèves qui passaient du secondaire 2 au secondaire 3 pour emmener le concept de variable avec la technologie et qui, de mémoire, c'était quand même un succès. Lynn, à toi la parole. Oui, mais moi, je me demandais pourquoi chacun tire de son côté. On essaie tous de faire quelque chose chacun de notre bord. Il n'y a pas un genre d'équipe de travail qui pourrait être formée à quelque part par 3-4 représentants des 4 coins du Québec. À partir de là, on peut l'adapter. Mais tu sais, là, on travaille, quelqu'un travaille là-dessus. Moi, je travaille avec Catherine, je l'ai vue ce matin. Je connais bien Luc de Stalard, pour l'amour ici. Mais Hélène, je n'étais pas au courant, Marco, avec toutes les choses que chacun fait, chacun de leur. deux bords. Mais là, pourquoi pas un truc commun? Moi, c'est ma position. Ça fait des amours que je le dis ici. En fait, je peux vous donner un petit secours ce matin. C'est que vous avez tous une personne en commun qui est souvent moi. Et il y a déjà, il y a déjà effectivement quelque chose qui est mis en place cette année sur lequel on travaille. On aimerait ça vous apporter une proposition possiblement au printemps. Mais c'est sûr que si je pose la question encore ce matin, c'est pour colliger beaucoup d'informations. Mon très estimé collègue Luc est là aujourd'hui, donc il prend plein de notes. Il y a déjà quatre pages de notes, je suis sûr, depuis les 15 dernières minutes. Donc, mais tu as tout à fait raison, Lynn. moi, je pense que là où on s'en va, c'est qu'on va revenir comme les premières fois qu'on s'y vit en 2004, c'est-à-dire une autre tournée provinciale. On va présenter quelque chose, on va travailler en commun et on va pouvoir pousser ça. C'est sûr que là, cette année, les choses reprennent un peu plus en présentiel. donc, il faudrait peut-être utiliser la KievGA pour en discuter, aller plus loin. mais maintenant, avec la visio, c'est beaucoup plus simple, mais je vois qu'il y a des noyaux, je pense à toi, Marco, Philippe qui vient de plus en plus, Francis qui est un habitué, Hélène qui est habitué. Donc, il y a de plus en plus d'habitués qui sont là dans différentes régions. Donc, la courroie de transmission, elle va être beaucoup plus simple à passer, mais je vous le dis tout de suite, il y a des réflexions qui se font, il y a des gens qui se penchent sur ces questions-là et ils ne sont pas juste en train de se pencher sur la question, qui sont en train vraiment de mettre en place des pistes de moyens pour surmonter ces obstacles-là. Parce que, comme Marco l'a nommé, c'est qu'on a des programmes, mais qui ne sont pas adaptés aux bonnes affaires. Donc, il y a moyen de jouer avec ça et quand il arrivera le temps de sortir les bras pour écrire, on a plein de volontaires, je les ai tous dans ma colonne, en bas de moi. En fait, ça va, je pense que le commentaire de Marco allait loin au niveau du programme et je pense qu'il y a un glissement qui est fait depuis des années, depuis l'implantation de la FBC, c'est de dire que la FBC, c'est comme le secondaire 1 et 2. Non, la FBC, c'est un programme de formation qui est propre à lui. On n'a pas de programme de cycle 1 du secondaire aux adultes, on ne l'a pas. Donc, il faut juste appeler un chat un chat. On a un programme de formation de base commune, mais on n'a pas de cycle 1 du secondaire. On a un cycle 2 du secondaire, secondaire 3, 4 et 5, qui est visiblement, je n'aime pas dire le mot copier-coller du secteur jeune parce qu'il y a quand même un travail de découpage qui a été fait, mais qui est quand même bien collé sur celui du secteur jeune, mais le secondaire 1, lui, est déficitaire. Un dernier commentaire, Marco, et on part. Est-ce que tu ajoutes quelque chose à ça? Oui. Un dernier petit cri du coeur, j'en profite de la présence de Luc, que je salue d'ailleurs. Tu sais, développer chacun son côté, je pense qu'on l'a déjà assez expigmenté, puis l'exultat, à mon avis, ne sont clairement pas satisfaisants, donc il faut s'y prendre autrement. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, en FBC particulièrement, c'est assez interprétable si on regarde les attentes de fin de cours. Chacun va lire ça différemment, puis il va en avoir des conclusions qui peuvent être assez différentes. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une possibilité de travailler en comité, puis là, c'est possible de le faire peu importe d'où qu'on vient, puis, tu sais, on ne peut pas, on n'a pas les ressources locales pour le faire. Je donne l'exemple chez nous, en termes de ressources humaines, on n'en a pas. Tu sais, un collègue est parti en congé de paternité, il n'y a pas de prof de MAP pour le remplacer, donc qu'est-ce qui se passe? On ferme des lignes, nos groupes sont plus nombreux, c'est tout. Donc, il n'y a pas des moyens de libération, des moyens locaux qui sont assez limités en termes de ressources. Donc, il faut vraiment, de toute façon, ça fait longtemps que chacun travaille individuellement, c'est sûr qu'il y en a fait, il y en a eu de la job, mais c'est pas si performant parce que c'est pas clairement défini, donc ce qui est fait, tu sais, moi, personnellement, qui je suis pour définir exactement comment je vais procéder pour l'évaluation si je dis faire vraiment une BIM, comment je procède pour l'évaluation, entre autres, 21-01, puis je décide de fixer ça, puis ah, ensuite, il faut que, c'est un travail colossal que même les maisons d'édition n'ont pas réalisé avec satisfaction. Merci. Oui, merci Marco, Christine. Juste rapidement, tu sais, moi, je vous écoute parler depuis tantôt, mais aussi, je prends beaucoup de notes, il n'y a pas juste toi là. puis en fait, je me pose la question si, par exemple, on faisait une table ronde à la Kiev-GA pour justement discuter de ça, pour avoir une vision commune, par exemple, des attentes de fin de cours, tu sais, si on faisait dans des grands événements comme ça, est-ce que ça pourrait répondre à un besoin? Je crois que oui. Je crois que c'est justement dans des événements comme ça qu'il faudrait peut-être mettre la table, de vraiment regarder ça tous ensemble ou c'est sûr, c'est certain qu'on peut créer des caps, des choses comme ça, mais c'est toujours difficile quand on est à la grandeur du Québec. Donc, c'est fait qu'à ce moment-là, on reprend l'idée du silo, tu sais, bon, bien, tel CSS va faire telle chose, tel CSS va faire telle chose, mais si on veut vraiment travailler tous ensemble, il faut qu'on essaie de regarder ça. Oui, mais je vous rassure, je vous rassure encore tout de suite aujourd'hui, comme je disais Luc, sans aller dans le détail. On va essayer de vous présenter rapidement des idées, des moyens, pas uniquement des réflexions, mais vraiment des moyens et pas juste au niveau des programmes, mais au niveau aussi d'une évaluation plus généralisée. Je ne peux pas vous en dire plus présentement parce que là, on est à l'état de la réflexion, mais c'est sûr qu'avant d'aller plus loin, ça va être le fun de partager ça en groupe, de valider ça en groupe avec les différentes régions, mais vous allez aussi avoir des modèles devant vous. On ne va pas juste aller chercher votre opinion, je vous le garantis, ça c'est clair, même que les moyens et les modèles sont présentement en train de se faire. Il y a le Master Commander qui veut prendre la parole, alors, vas-y Richard. Oui, oui, ce n'est pas un titre qui me va très bien. À ce sujet-là, je souligne que la communauté de mathématiques n'est pas encore démarrée cette année, faute d'animateurs, et que ce qu'on discute présentement, ne serait-ce qu'une solution temporaire jusqu'au temps que Martin arrive avec le remède qu'il va faire qu'on va tous être des zombies. Donc, je pense qu'il y aurait de la place à discuter, peut-être changer le format de la communauté pour que ce soit plus un format chantier où on dit, bon, bien, en attendant, on va travailler pour s'arrimer pour dire à tout le monde, comme Marco disait, bon, OK, en secondaire 2, nos attentes, c'est ça, puis malgré le matériel qui existe ou qui n'existe pas, bien, au moins, on va avoir un début de travail pour s'arrimer avec ce qu'on a présentement. Donc, moi aussi, je vais faire un cri du cœur en disant, si vous êtes intéressé à animer la communauté, ce matin, j'ai fait une demande à date, je n'ai pas de réponse positive, donc si vous êtes intéressé à animer la communauté mathématique, faites-moi signe, on va se rencontrer, la communauté, tout ce que vous avez à faire, c'est ce qu'on fait présentement, c'est-à-dire parler. Moi, je m'occupe du reste, le côté technique, je m'en occupe, vous n'avez qu'à animer les chantiers. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi signe, puis on va se faire une rencontre. Dans cet esprit-là, Richard, je vais en parler avec mon très estimé collègue à Québec, et je te dirais possiblement, oui, si c'était pour animer, en vue de réfléchir sur de nouvelles perspectives d'évaluation, des nouveaux moyens d'évaluation, des nouveaux moyens de programmes en tenant en compte, bien entendu, d'une administration globale en secondaire 4, d'un passage en formation professionnelle, du passage du secondaire 2 au secondaire 3. Donc, si c'est pour animer ça, je suis prêt à m'engager à une séance par mois jusqu'au mois de juin. Je vais... Ça va s'enregistrer. Oui, oui, c'est enregistré. Je m'assume. Je vais voir avec Luc comment on pourrait animer pour aller colliger plus d'informations, plus de moyens, un peu comme Lynn disait, pour essayer de rassembler un peu l'esprit du moins, l'esprit, la philosophie de ce que l'on cherche dans les différentes régions malgré la mise en place de différents moyens. OK, cool. Bien, écoutez, c'était toute une introduction, pratiquement 40 minutes d'introduction. C'est une première. Alors, go, comme je l'ai dit aujourd'hui, je vous parle rapidement de la causerie. La causerie mathématique, je vous le dis tout de suite, là, les résultats, partout, de tout ce que j'ai lu, de toutes les études, c'est vraiment très, très bon. En fait, il y a une chercheure même qui est allée plus loin et qui a dit que la causerie mathématique renforçait le lien de confiance entre l'enseignant et l'élève avec données à l'appui et tout. C'est très intéressant. En même temps, je trouve ça un peu logique parce que quand on parle de causerie mathématique, on parle de discussion orale avec un groupe d'élèves, comme c'est vu au secteur jeune. Nous, on va l'aborder plus un à un parce qu'on travaille plus en individualiser avec nos élèves. Mais je peux comprendre que lorsqu'on a les causeries mathématiques, les discussions mathématiques avec un élève, bien, ça renforce un peu le climat de confiance et ça nous permet d'aller un peu plus loin. Mais sauf que moi, l'esprit de la causerie mathématique ce matin, je ne l'amène pas dans l'esprit du secteur jeune. Je l'amène vraiment comme un accompagnement oral en vue que l'élève développe un plus grand niveau d'autonomie et surtout pour le passage, la zone grise dont on parle ce matin. Pourquoi? Bien, parce qu'on a des problématiques. On les a nommées. Donc, lorsque l'élève voit une situation et qu'on lui demande de la représenter graphiquement, les bras y tombent. On dit non, mais prends une situation simple, une voiture qui se déplace de là à là. Comment tu ferais le graphique de la vitesse par rapport à son point A, par rapport à son point B, sa distance parcourue? Donc, comment se fait-il que nos élèves ont de la difficulté à prendre une situation réelle et de la représenter graphiquement? Mais en même temps, c'est qu'ils n'en ont pas fait beaucoup. Donc, leur ancrage est très faible. Le passage de la FBC à la troisième secondaire est une autre problématique qui est criante. On l'a nommée, mais vous l'avez bien nommée aussi, c'est qu'il y a deux données qui sont assez manifestes, qui sont, bien entendu, d'être capables de reconnaître graphiquement ou dans une table de valeurs ou ailleurs une proportion. Les relations de proportion sont tellement vues dans un contexte bien défini dans notre programme de FBC et ne sont pas vues de façon assez différenciée pour passer en troisième secondaire. Donc, l'élève a la difficulté à le reconnaître. De plus, les changements de registres, être capables de partir d'une expérience, du verbal, de la table de valeurs, le graphique et inévitablement vers une approche formelle parce qu'on fait de la mathématique. Alors, c'est beau partir d'une expérience, mais de l'expérience, il faut être capable de la schématiser, de la mettre graphiquement et d'être capable de la modéliser algébriquement. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter trois activités que j'ai prises dans le cahier de M. Pelletier et Mme Janvier que je vous donne la référence à la fin que vous n'allez pas télécharger et j'ai repris leur questionnement, leur façon de faire les choses. C'est très intéressant. Je vous en avais déjà parlé, sauf que là, aujourd'hui, je vais aller plus dans le détail. Et ensuite, de ça, je les ai faits des expériences. Donc, comme j'ai un… Je l'ai, moi. Je l'ai cette gang-là. J'en ai deux chez nous. J'ai un Victor et un Léo. Puis, Victor est en secondaire 3. Il a fait secondaire 1 et 2 pendant la COVID. Léo, secondaire 4. Il a fait secondaire 2 et 3 dans la COVID. Alors, je les ai. Je l'ai, ce gang-là d'énormément de difficultés, COVID, pas très engagé, pas très motivé et une accumulation de 43 % en évaluation assez fréquente. Donc, je l'ai, cette gang-là. Elle est chez nous. Alors, j'ai transformé ma table de cuisine en laboratoire et je leur ai dit, bien, go. et j'ai fait exprès. J'ai pris des choses qui sont chez moi. J'ai pas acheté du matériel. J'ai pris des choses qui sont chez moi. J'ai pris la bouteille à limonade à Ivani. J'ai pris une tasse à mesurer. J'ai pris des trucs qui sont chez moi pour faire ça parce que je veux montrer l'accessibilité, la facilité pour pouvoir faire ce type d'expérience-là pour emmener les élèves à découvrir l'algèbre, à manipuler l'algèbre pour se faire une tête. Pour l'instant, je peux pas vous dire, est-ce que c'est un succès, Martin? Je suis dedans. On est en octobre. On va espérer que les examens de décembre et de juin, je me crois, c'est-à-dire que ça aille bien. Mais mes deux fils ont énormément de difficultés. Mes deux filles et mon garçon sont au cégep. Ils ont passé à travers ça, ça va, mais je vois les manques. Puis les manques, un peu comme Marco disait, juste le manque de personnel, c'est déjà un grand manque en soi. Et mon Léonard, qui est en quatrième secondaire, vient d'avoir un prof de science. Là, on est fin octobre. Il est en secondaire 4, il y a l'évaluation ministérielle. Ça sera pas simple. OK, on part. Selon, ici, c'est intéressant parce que, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont connu Mélanie Tremblay, qui ont fait la cohorte et tout? Bien, ceux qui l'ont fait ont eu Lisanne Berger qui était son étudiante à l'époque et Lisanne a fait un mémoire sur la causerie mathématique. Alors, on peut retrouver à l'époque où elle était étudiante pour Mélanie. Donc, la causerie mathématique est une stratégie pédagogique qui permet de développer, de consolider la compréhension conceptuelle, la flexibilité et la fluidité. Ce sont les trois relations qu'on retrouve dans le référentiel d'intervention en mathématiques. Ça, c'est pas une surprise. Alors, regardez comment elle est définie dans le référentiel. Une causerie mathématique est une discussion, donc on est à l'oral, de groupe, de cinq à, je vois pas là, à quelques minutes, à quinze minutes, autour d'un problème judicieusement choisi par l'enseigneur. Bon, nous, la discussion de groupe, on peut bien la faire, mais la majorité des classes, je dirais au-dessus de 80 % des classes, les classes sont hétérogènes. Donc, on peut avoir du 1, du 5, des sciences. Donc, faire une discussion de groupe, ça aurait pas vraiment de sens dans l'esprit de la causerie mathématique. Là où je veux aller aujourd'hui avec vous, c'est d'accompagner l'élève dans une causerie mathématique à l'oral. Donc, on ne prépare rien. Je vous demande pas de préparer une activité, pas du tout. On part d'une problématique et on questionne l'élève. Et c'est l'élève qui est le principal acteur. Il va prendre des notes. C'est lui qui va noter ses questions et nous, on va jouer avec cet élève-là. On va jouer au ping-pong pour l'emmener progressivement à développer ses compétences. Donc, la stratégie pédagogique s'intègre parfaitement dans l'instauration de nouveaux savoirs qui sont copices d'un point de vue cognitif et à la participation active de l'élève. Participation active de l'élève, c'est le mot-clé de la causerie mathématique. On est plus dans une approche où l'élève devra définir, elle devra faire des choix au lieu de respecter des consignes écrites. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'engager des discussions autour de propriétés des noms, des relations variables, des figures géométriques. Donc, tout ce qui est savoir mathématique, c'est vers là qu'on va aller. Ce n'est pas une discussion sur l'appui et le beau temps. Donc, de développer des processus de calcul mental, ça, c'est très intéressant. Quand on arrive dans des situations, souvent, on va faire des choix, par exemple, au niveau des mesures et tout, et là, profitez-en pour questionner qu'est-ce qui arriverait si on doublait la distance, si on la triplait, la quadruplait, juste pour emmener l'élève à réfléchir plus rapidement sans avoir à lui donner des nombres en écriture décimale qui auraient plus de difficultés à gérer mentalement. Utiliser, développer son vocabulaire, mathématiques. Ici, on n'insistera pas. Donc, on est en secondaire 2, secondaire 3. Donc, on a une patte à gauche, une patte à droite et je n'irai pas vers le concept de variable dépendante, variable indépendante. On va simplement parler de quantité prédominante et de quantité conséquente. Donc, laquelle je bouge, laquelle je mesure. Sans rentrer, un peu comme Christine dit tantôt, d'y aller de façon intuitive, pas d'y aller de façon formelle avec le vocabulaire de secondaire 4. Mais quand même, quand même, il y a des choses qui peuvent être là et de bien les définir, d'utiliser les bons termes quand c'est possible, quand l'élève les a vus ou que l'élève les a appris. Alors, on peut quand même se lancer. Verbaliser leur raisonnement. J'aurais dû le zoomer, celui-là. C'est vraiment, vraiment fondamental parce que lorsque l'élève verbalise son raisonnement, à ce moment-là, on voit les ancrages et on voit la consolidation des concepts qui s'est fait. Utiliser différents modes de représentation, ça, c'est une des plus grosses lacunes de notre passage FBC secondaire 3, les fameux registres et modes de représentation. Donc, de comparer les solutions à celles des autres élèves, je dirais, ça, c'est bien entendu un extrait du secteur jeune. Mais ce qui peut être intéressant pour nous, un peu, je vous dirais, à la manière des recherches qu'on faisait à l'époque en nucléaire, de dire, j'en ai en réserve, j'ai des sujets en réserve, j'ai des productions d'élèves en réserve. Quand l'élève m'a fait sa production, je peux en sortir un autre et dire, ah, regarde, il y a deux ans, j'ai un élève qui a fait la même tâche que toi et regarde ses résultats, comment il s'y est pris et ça permet de comparer et d'objectiver avec un élève sur une production expérimentale qui a été fait. Donc, ça permet de meilleure amélioration des concepts, ça semble bien, de donner du sens à la mathématique. Souvent, quand la mathématique est papier-crayon, niveau plus bas, le niveau d'abstraction est élevé et le sens qu'on donne aux mathématiques, il n'est pas là. Même, on va le voir, même, je ne le cacherai pas, certains élèves de secondaire 5, on observe un phénomène et on dit, ah, mais tu vois-tu, ça, c'est possible parce que les triangles sont semblables ou tu vois-tu le cosinus ou le sinus dans telle affaire? Puis là, ils font, non, parce qu'ils l'ont tellement fait papier-crayon que pour eux, un sinus, un cosinus, c'est quelque chose que j'utilise dans un cahier, dans une salle de classe en mathématiques. Ça fait que le lien avec le réel est parfois très difficile. Hélène? Est-ce que tu y vois un bon moment pour aussi faire les bévues mathématiques? Les? Oui, les bévues mathématiques. Démontrer des bévues. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parfois, il faut, sans laisser aller trop l'élève vraiment, tu sais, en langage de gars, champ gauche, il ne faut pas trop le laisser aller pour qu'il soit perdu, mais il faut laisser place à l'erreur. Il faut laisser place à l'erreur parce que souvent, dans l'erreur, ça permet à l'élève de rebondir rapidement, de dire, oh, OK. Puis ici, il y en a un bel exemple. Dans le premier exemple que je vais vous donner, c'est un exemple qui a été fait avec une bouteille de limonade et j'ai un de mes enfants qui me dit, ah, bien, on pourrait, pour réaliser l'expérience, vous allez comprendre pourquoi tantôt, pour réaliser l'expérience, je pourrais vider la bouteille. Mais là, tu sais, je voyais qu'en jouant avec ça, il augmentait tellement sa marge d'erreur puis ses incertitudes que ça n'aurait pas donné les résultats escomptés. fait que j'ai poursuivi la discussion en disant, explique-moi comment tu vas faire. Puis là, je suis allé jusqu'à dire, est-ce que tu vas faire beaucoup de manipulation ou moins de manipulation qu'une autre hypothèse? Bien, il m'a dit, c'est beaucoup plus. J'ai dit, est-ce que tu veux faire plus de manipulation ou moins? Il m'a dit moins. Fait que, je l'ai ramené vers l'hypothèse que je voulais. Mais tu sais, il faut vraiment aller là, mais c'est touché, mais il faut le laisser tomber dans le piège. Je t'ai raison, Hélène, tu le laisses aller dedans, boum, puis tu essaies de le remonter tranquillement. Le dernier, qui est non le moindre, organiser leur pensée, bien entendu, mais développer leur esprit créatif en imaginant une variété de stratégies, ça va être fondamental. Parce que quand on va arriver en secondaire 4, puis que vous le savez, quand l'élève aborde des tâches complexes, il doit utiliser des stratégies pour passer de la table de valeur au choix de fonction. Et souvent, ces stratégies-là ne sont pas nécessairement clairement expliquées dans les guides. Donc, je peux diviser les ordonnées par le carré des abscisses. Ah, j'ai une constante. Je peux faire des doubles variations. Ah, c'est constant. Donc, j'ai une fonction du second degré. Donc, toutes ces stratégies-là ne sont pas tout le temps expliquées de façon explicite dans les cahiers. donc, l'élève qui n'a pas joué avec sa créativité, il va avoir un petit peu plus de difficultés rendues là. Alors, on va essayer de jouer beaucoup avec ces concepts-là. On va diviser l'activité en trois, bien entendu. Au début, on présente l'activité, on va jouer avec pour se l'approprier. Donc, tu as l'avant, tu as le pendant et tu as l'après pendant l'activité. Pendant l'activité, on va essayer de laisser l'élève le plus autonome possible parce qu'on va avoir fait un bon travail en amont. On va avoir présenté des choses, cibler des trucs, on va l'avoir aiguillé, on va avoir balisé certaines choses avant qu'il s'en aille. Pendant l'activité, on va lui laisser une bonne période, un bon moment d'autonomie et ensuite de ça, on va revenir avec plusieurs questions et tout dépendant du type de registre sur lequel je veux travailler, bien, à ce moment-là, je vais aller soit vers de l'interprétation, de l'appropriation ou de la modélisation mathématique. Vous allez voir ça, je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. Donc, bien entendu, au début, c'est d'activer un peu les connaissances antérieures. Quand on parle ici de connaissances antérieures, moi, je suis allé dans une mathématique expérimentale. Donc, vous allez voir, on va parler d'ondes, on va parler de volume, on va parler de ressorts qui s'étirent. Donc, il faut aller vers, les connaissances antérieures ici sont des expériences de vie. As-tu déjà observé des phénomènes ou tu as vu des variations d'ombres et tout. Donc, on va questionner l'élève vers une expérience. Recueillir des renseignements sur le niveau actuel de sa compréhension. Un peu comme Philippe disait, un peu à la manière d'un test diagnostique, on va essayer de diagnostiquer et d'aller chercher les éléments de l'élève. surtout après ce que Christine nous a dit ce matin, des élèves qui arrivent du secteur jeune que nous, on pense que comme ils sont en secondaire 3, ils ont fait un secondaire 2 bien réussi. Hélas, non. Donc, il faut questionner pour savoir un peu qu'est-ce que l'élève a en proche. Pendant l'activité, il faut rendre les mathématiques explicites. On est dans la mathématique expérimentale. Je veux vraiment que ça soit clair ce qu'il y a à faire. je veux approfondir les réflexions, demander des explications, comment tu y es pris. Explique-moi, montre-moi comment tu as fait, explique-moi pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ce choix-là. Illustre-moi, fais-moi un dessin. On y va, on questionne le maximum pour faire sortir l'information de la tête de l'élève. Révéler la compréhension ou les idées fausses. Comme Hélène disait, OK, mais ça, ça t'amène là. Vous allez voir, souvent, les élèves vont, si tu fais, mettons, l'expérience sur les ombres, il y en a des élèves qui vont vous dire, OK, je vais me faire des ombres. Je vais dire, OK, j'ai une ombre de 10 cm, 15, 20, 30, 40, 50 cm, OK, mais pourquoi tu fixes tes ombres? Il m'a fixé mes ombres. Comment tu vas faire pour mesurer ta distance à ton objet? Tu vas varier ta source de lumière pour avoir des ombres fixes? Ce n'est pas très conventionnel, mais on va le laisser aller puis on va essayer de jouer, bien entendu, avec le questionnement pour le ramener sur le fil conducteur. Après, bien, c'est là qu'on va aller plus loin. Donc, on va soutenir les liens puis on va l'emmener à faire du transfert. Donc, vous allez voir comme la troisième activité qu'on va faire sur les ombres, on part vraiment d'une expérience de prise de données, de représentation graphique, mais après ça, on va aller plus loin. On a des triangles semblables, on va essayer d'emmener des déductions, de la modélisation et c'est souvent là qu'on va avoir, l'élève a beaucoup plus de difficultés, sauf que suite à l'expérience, ça se fait plus facilement. Exiger des justifications et des explications, ça, ça va être bien important. Le pourquoi, tu as pris ça où, comment tu le définis, ta variable, apprends quelle valeur parce que là, n'oubliez pas une chose, comme on va faire beaucoup de mathématiques, mathématiques expérimentales, on n'est pas dans le continu, on est dans le discret et vous allez voir que les élèves, en tout cas moi, pour l'avoir fait avec mes fils, ils ont fait des droits, ils ont fait ce que je leur avais demandé, je les ai guidés là-dedans, mais leur réflexe a été de relier les points avec des droits. Vous allez voir leur graphique, vous allez tout voir ça, mais j'aurais dû mieux questionner avant qu'ils passent au graphique, de dire qu'est-ce qui te permet de faire une droite pour amener le raisonnement proportionnel, si j'avais fait l'expérience à la moitié de la division, j'aurais obtenu quelque chose un petit peu plus bas au cadre de la division, un peu plus bas, pour amener le concept de continuité à travers la proportion, mais ce bout-là, je l'ai échappé. Promouvoir la métacognition, toujours revenir à la fin, donc elle a été les choses les plus difficiles dans cette tâche, le choix des variables, comme Christine le disait, il y en a qui ne savent pas c'est quoi une variable, donc aller choisir une variable, ça peut être quelque chose d'assez ardu. Donc, les observations, je les ai dit, vous le savez, difficulté à représenter graphiquement une situation réelle, difficulté à reconnaître une situation de proportionnalité, difficulté à passer d'un registre de représentation sémiotique à un autre, la preuve en est. j'ai donné, il y a quelques années, l'an passé ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus, je vous avais donné des activités comme ça et je suis content que Francis soit présent ce matin, il va vous faire la confirmation, je vais laisser la parole à Francis après ces deux diapos-là. Il a fait vivre cette activité-là à ses élèves parce que quand j'ai montré ça, Francis m'a dit, Martin, en toute honnêteté, je ne suis pas sûr que tu as raison, je veux le faire vivre à mes élèves et je veux voir si vraiment les données que tu donnes sont réelles et on va laisser la parole à Francis après, il va vous en dire plus au-delà des chiffres. Donc ici, on a une situation, donc c'est une, c'est des données qui ont été relevées lors d'un circuit effectué par un camion toupie qui livre du béton et là, on donne des étapes, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, le camion est vide, se dirige vers l'usine de chargement, patati, patata, donc voyez-vous, on donne du verbal, lequel des graphiques ci-dessous représente le mieux la masse totale du camion selon le temps écoulé. Donc, on donne un choix de réponse, donc qui est sous forme graphique et un élève sur deux réussit cette question à l'avion. Étonnant, je vais laisser la parole à Francis, il l'a vécu, il a parlé avec ses élèves, regardons l'autre maintenant. Parmi les situations suivantes, identifie celle qui représente une situation de proportionnalité. Je ne me rappelle pas c'est qui, si c'est Philippe ou c'est Hélène à l'intérieur lors de la discussion, dire que, je pense que c'était Hélène qui disait, Martin, ils ont de la difficulté à visualiser une proportion dans d'autres contextes que les contextes qu'ils ont vus dans le cours de 21-01. Et, faites-vous en pas, un élève sur trois réussit cette question à la FGA. J'interpelle mon très estimé collègue de la Gaspésie, de Maria plus précisément. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, mon chum? Es-tu d'accord avec ça? Bien, tu sais, quand je voulais vérifier, je ne croyais pas qu'il y avait un élève sur deux qui pouvait réussir ça. Fait que, je l'ai essayé avec mon groupe. J'ai tout pris les niveaux complets, secondaires 1 à 5. J'ai fait vivre l'expérience avec tous les élèves dans la classe. Puis, à ma grande surprise, au lieu d'avoir un élève sur deux, c'était comme un élève sur quatre qui avait réussi à comprendre les graphiques. Puis là, j'étais un petit peu gêné de ça parce que là-dedans, j'avais des salaudaires quatre qui étaient, qui se débrouillaient, qui se débrouillaient bien en maths, puis ils n'ont même pas pu comprendre ce numéro-là. Fait que ça, ça a été ma grande surprise. Mais c'est intéressant quand même, Francis, parce que tu n'as aucunement censuré l'activité. Tu t'es dit, j'ai devant moi une classe hétéroclite qui va du 1 au 5, je le redonne, puis je verrai bien mes surprises par la suite. Et Francis m'a parlé après ça en privé lors d'un autre atelier, puis il me disait, Martin, j'étais vraiment étonné de, ce n'était pas tant les chiffres, mais c'était étonné de voir un peu la réaction des élèves face à une situation qui, pour nous, nous apparaît quand même assez claire et assez, mais je peux même aller plus loin. Mon fils est en deuxième année de sciences pures, puis quand je préparais l'atelier avec les enfants sur la bouteille, je lui ai demandé, tu serais capable de me faire graphiquement comment varie la hauteur du liquide en fonction de l'ajout de 100 ou de 150 millilitres d'eau dans la bouteille. Il dit juste faire le graphique comme ça à main levée. Il dit non, il faudrait que je fasse l'expérience puis que je lis les points parce que la bouteille, elle n'est pas cylindrique, vous comprenez un peu l'eau où je veux en venir, mais ce n'était pas simple pour lui. Ce n'était pas simple pour lui. On se rend compte que pour certains élèves, ceux qui réussissent bien, qui vont au cégep, qui poursuivent, de jouer, de naviguer dans l'abstrait, de naviguer avec des consignes écrites dans un cahier, ça va bien, mais quand il arrive le temps de changer de registre et d'associer ça au réel, c'est plus difficile. La question que je me pose, c'est pourquoi que nous, c'est plus simple? Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on est plus brillant que la moyenne? Bon, sans doute, mais en blague à part, ce que je veux dire, c'est possiblement que c'est lié à notre expérience et qu'on a un grand bagage d'expérience. On a un grand bagage de difficultés, d'apprentissage et autres, ce qui fait qu'on a probablement une grande librairie mentale d'exemples et de contre-exemples. Mais merci beaucoup. Je suis vraiment content. Je prends tout le temps de préparer la formation. J'espère que Francis va être là. J'espère que Francis va être là. Oui, c'est ça, Martin. À chaque année, au début de l'année, j'ai toujours des nouveaux élèves en septembre. Je leur fais vivre un petit peu l'expérience de ça. C'est le même résultat à chaque année. Ah, Colin! Ah, Colin! OK, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On a une constante. OK. OK. Marco, tu regardes le problème en me disant pas sûr, tes élèves, est-ce que tu penses que tu serais plus dans les données que je montre ou dans les données de Francis? Je suis convaincu que les données à Francis, non, les élèves, c'est difficile ces situations-là. C'est bête. C'est les acquis de base qui peuvent passer plus loin. C'est pas maîtrisé. Pourtant, pour nous, effectivement, c'est d'une simplicité incroyable. nos élèves, c'est pas évident. Même l'éthique de travail, c'est difficile de les mettre en route, de les mettre en action. L'autonomie, il y a beaucoup de choses à développer. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Puis il y avait Hélène, pas notre Hélène de Joliette, mais notre Hélène dans le coin de Matane qui disait l'année passée qu'elle, ce qu'elle avait observé, c'est un grand découragement. Beaucoup d'élèves commencent leur cahier puis après avoir travaillé une centaine d'heures sans jamais faire d'évaluation, ils se décourageaient et abandonnaient et ils revenaient l'année suivante et ainsi de suite. Quel plaisir de voir mon ami Dapa aujourd'hui que je n'ai pas vu depuis des lunes. Alors, je vais laisser la parole à Dapa. Ensuite, je laisse la parole à Richard. Bonjour, mon frère, j'ai disparu, mais on se verra trop souvent maintenant. Alors, moi, cet exercice est vraiment, moi personnellement, je ne vais pas te scandaliser si un élève trouve pas cet exercice, mais c'est vraiment un très bon prétexte justement pour lui expliquer des stratégies pour savoir quand c'est un graphique, comment on fait pour savoir si c'est une proportionnalité. Quand c'est une phrase, comment faire en prenant par exemple des exemples, est-ce que quand j'ai double telle affaire, l'autre double aussi. C'est ça, parce que naturellement, les élèves sont capables de comprendre la proportionnalité. Très souvent, c'est même ça qui est le vrai problème quand on arrive à faire des fonctions en secondaire 3 parce qu'ils pensent que tout est proportionnel dans la vie. Oui, mais est-ce que… cela, je pense que c'est un exercice excellent. Si un élève ne trouve pas ça, moi, j'écris bingo, ça me donne l'occarion de lui expliquer parce que s'il trouve par hasard, je serais mal pris. Mais est-ce que tu crois d'après que ces deux élèves sur trois qui ont de la difficulté, est-ce que ça peut être lié au fait qu'on ne voit pas beaucoup les changements de registre ou ne voit pas du tout les changements de registre en secondaire, en 21-01? On voit les proportions, mais on ne voit pas les proportions sous forme graphique, sous forme algébrique, oui, ou sous forme tabulaire. Est-ce que ça peut être lié à ça? Oui, mais ça dépend de quand vous avez posé cette question. Si c'est en début de cours, en secondaire 3, même n'importe quel étudiant qui a fait le secondaire 2 au régulier avec ça, il va avoir du mal pareil. Il va avoir du mal pareil. Oui, il faut prendre conscience de ça. Mais si c'est en fin de cours, là, on a un problème. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avant de commencer le cours, nous, on doit identifier ce qui est nécessaire pour ce cours-là. et on le fait presque systématiquement pour tous les élèves, même ceux qui l'ont vu. Oui, bien, on a de plus en plus, je te dirais que Philippe en parlait ce matin, puis j'ai d'autres gens que je pense à Martin Hébert, le conseiller, pas de la KFGA, mais le conseiller de la région de Sherbrooke, qui lui disait qu'il faisait aussi des tests diagnostiques de plus en plus pour vraiment aller cibler ce qui était maîtrisé puis ce qui devait être travaillé et consolidé avant de se lancer. Parce que c'est fondamental, ça, les différents registres de représentation des situations, c'est ça qui est le fondement de ce programme de 31-51. Donc, vous ne pouvez pas espérer qu'il connaisse ça au début du cours. Oui, malgré le fait que, c'est ça, malgré le fait que c'est plus abordé dans, c'est au programme, disons, du cycle 1 du secondaire, mais ce n'est pas au programme de la FBC. J'en ai un de mes fils qui est très techno, qu'il va falloir que je l'enligne là parce qu'on a passé des soirées sur les points de partage, il a fait tout le recueil d'exercices, j'ai corrigé son recueil d'exercices, il avait 100 %, il a fait son mini-test, il a eu 43 %. Je fais que, hein? mais il dit, papa, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je comprenais, j'ai fait tous les exercices, ça allait bien, mais en fait, il ne comprenait pas. Il appliquait des formules, il appliquait des trucs puis quand il est arrivé le temps, le prof a déstabilisé avec quelques questions puis il a complètement passé à côté parce que la compréhension du fameux point de partage, ce n'était pas clair. J'aurais dû aller plus loin dans ça, mais bref, on est toujours un banc d'essai, on va vers ça, mais je pense qu'avec lui, bon, moi, je suis un fan de Géo Gébra, fait qu'en mettant Géo Gébra sur son étable, je vais l'emmener à revoir les notions cette année à l'accompagner avec Géo Gébra, je pense que ça va être une valeur gagnante parce qu'il n'est pas très papier-crayon, pas un grand lecteur, mais il faut essayer d'autres façons, d'autres questionnements parce qu'effectivement, la métacognition, la discussion, la causerie va emmener à déceler des erreurs que je croyais qu'il n'y en était pas finalement. Christine? Oui, bien, en fait, c'est un peu vers là que je voulais aller. On sait que la fluidité, la flexibilité, on a besoin d'avoir une compréhension conceptuelle au niveau de l'élève et c'est un peu ça ma question, c'est quand on a ce genre de problème-là, je ne sais pas, Francis, si tu as été jusqu'à ce point-là, mais c'est quoi, c'est quel concept en fait, parce que là, il y a plusieurs concepts dans un type de question comme ça, c'est quel concept où est-ce qu'il bloque, est-ce que c'est le concept de proportionnalité qui est plus vu en secondaire 2 ou est-ce que c'est vraiment au niveau de la compréhension du graphique, est-ce que c'est la compréhension de la table des valeurs, c'est quel concept qui n'est pas compris, c'est là, je pense que la causerie peut venir amener un plus, c'est que on amène à questionner l'élève pour pouvoir savoir vraiment c'est quel concept qui est vraiment en défaillance, si je peux dire ça, ou en apprentissage pour pouvoir justement... Tu vois, dans la compréhension du concept, moi, quand j'ai donné ce concept-là à mes enfants, j'en ai un qui l'a réussi sur deux, j'en ai deux qui sont de ce niveau-là et j'en ai un qui a tout de suite qu'à l'œil a dit ça ne peut pas être le A, ça ne peut pas être le C. J'ai fait pourquoi? J'étais un peu intrigué de voir que rapidement il les a complètement ôtés. Mon autre enfant, lui non, mais mon autre, lui, a choisi D parce que lui, il s'est dit une table de valeurs puis il a regardé, dit OK, c'est un, deux, trois, puis là, il a regardé les chiffres, il a mesuré l'écart, il n'a pas mesuré le facteur multiplicatif. Fait que lui, il est tombé dans le piège. Mais l'autre, lui, il a surmonté le piège mais j'ai dit comment t'as fait Victor pour éliminer A et B? Il dit c'est proportionnel, ça passe par zéro. Boum! J'étais un peu étonné mais, tu sais, il avait saisi quelque chose quand il l'a vu en classe, quand l'enseignant l'a enseigné, il a vu que les relations proportionnalité, c'était des fonctions linéaires qui passent par zéro et ça, ça va être un de nos éléments de question quand on va aborder les activités qu'on va commencer présentement, qu'on va commencer là et ça va être justement, nous, on doit forcer parfois des observations que l'élève ne ferait pas lui-même surtout que quand j'ai fait l'expérience sur le ressort, j'en ai un de mes fils qui lui a mesuré la longueur du ressort initial, fait qu'il dit le ressort mesure 10 cm, fait qu'il a mis des masses dessus, fait que lui, à zéro, il avait 10 cm de longueur tandis que l'autre, lui, il a dit non, moi, je veux juste mesurer l'allongement du ressort avec une masse, fait que lui, il est parti à zéro, fait que lui, il a vraiment, il a vraiment fait une droite qui passe par zéro tandis que l'autre, non, fait que quand j'arrivais de proportionnalité, j'arrivais pas, il a fallu que j'aille un peu plus loin dans mon questionnement que je dise, mais ton 10 cm, est-ce qu'il est partout? Est-ce qu'il a 10 cm à chaque fois que tu as ajouté une masse à ton ressort? Il me dit oui. Je dis, si tu l'enlevais, ça donnerait quoi? Là, il a refait le graphique et là, il passait par zéro. Mais tu vois, deux élèves, deux questionnements différents. Mais ça, c'est pas grave pour nous, c'est pas grave parce qu'à l'éducation des adultes, on accompagne souvent 30 élèves, un à la fois. Donc, on va être capable de jouer à ça. Bien entendu, moi, je ne vous recommande pas de jouer à ça avec une dizaine d'élèves en même temps. C'est vraiment pas, en tout cas, à moins que vous ayez vraiment une structure, bon, il y a des magnifiques laboratoires du centre Élisabeth à Rouyn-Noranda où on a de l'espace, on peut bien travailler. Mais il y a d'autres centres que je n'aimerais pas qui sont un petit peu moins bien équipés d'un point de vue laboratoire. Dapa, et on poursuit. Pour faire suite, en fait, pour vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que Christine a dit parce que, puisqu'il y a plusieurs types de représentations ici, il serait bien dans une activité comme ça, si un élève répond bien et qu'on ne poursuit pas la discussion avec lui, on n'aura pas vraiment utilisé cette activité-là à fond. Parce que, si quelqu'un trouve, ça pourrait être par hasard ou bien il est plus à l'aise avec peut-être avec les phrases et curieusement, avec la phrase ici, ça fonctionnait. Et comme il ne connaît pas les graphiques, de toute façon, on demandait s'il y a une seule situation, il tient ce raisonnement-là, il trouve la réponse parce qu'il est habitué à la phrase pour le savoir. Donc, il serait bien cette activité-là quand on veut la présenter, de préparer à l'avance dans le cas des graphiques, plusieurs autres types qu'on peut lui présenter en soutien pour vérifier si, quand on lui donne plusieurs graphiques et qu'il n'y a que des graphiques, il est capable peut-être d'aller chercher où il y a la proportionnalité. Et puis, le tableau aussi, voir dans quel cas il a cherché la bonne réponse quand c'est un tableau. En tout cas, cette activité-là, personnellement, moi, je vais la prendre, elle est très, très intéressante. Elle est vraiment, on peut vraiment discuter beaucoup avec un élève avec ça. Oui. Puis, tu soulèves un aspect intéressant d'abord, c'est de dire l'activité n'est pas terminée, c'est-à-dire, tu as réussi, tu as eu la bonne réponse, parfait. Maintenant, explique-moi pourquoi les trois autres ne sont pas bonnes. Voilà. Woum! Elle a l'activité, là. Il est capable de te dire, avec les graphiques, je ne sais pas, avec les fracules, je ne sais pas, je ne sais pas représenter. Mais avec le tableau, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je sais que la phrase, elle est proportionnelle, donc je l'ai prise tout de suite. Donc, vous savez ce qu'il vous reste en fait, oui. Oui. Puis, je me rappelle, à l'époque où j'ai fait mes études en endosimologie puis que j'ai travaillé pour BIN pendant quelques années, la culture scolaire, elle n'était pas là où elle est présentement. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait des choix multiples dans un test diagnostic et autre, on réfléchit aux trois autres l'heure. On réfléchit en se disant, bien, je vais apporter une inversement proportionnelle, je vais apporter ici, je vais apporter ça. Avant, ce n'était pas tout à fait comme ça. On donnait les choix multiples, on se concentrait sur la réponse et non pas sur les leurs. Mais ici, les leurs, les trois leurs, donc le A, C et D, sont riches, sont très, très riches. OK. Comme je vous l'ai dit, j'avais trois volontés en faisant ça. J'avais une première volonté qui était de prendre quelque chose de réel et de l'emmener vers une représentation graphique. J'avais aussi le souci de faire découvrir, par expérience, une relation de proportionnalité. Et ma troisième volonté, c'était de partir d'une représentation proportionnelle et d'explorer plusieurs registres de représentation jusqu'à la modélisation algébrique. Donc, la première, c'était de s'intéresser au volume de la bouteille suivante. Donc, je regardais chez moi ce que j'avais. Ma fille, elle a sa belle petite bouteille jaune pour mettre sa limonade. J'ai fait, wow, je la prends. Elle n'est pas cylindrique. Au début, elle apparaît cylindrique là à l'écran, mais elle n'est pas tout à fait. Elle est un peu inclinée là. Et après ça, il y a le goulot qui rapetisse et augmente. Il y a beaucoup à faire avec ça. Une petite tasse à mesurer, un morceau de carton. Avec le morceau de carton, ça permettait de le descendre dans l'eau et de mesurer le niveau de l'eau. On s'intéressait donc au volume de liquide et au niveau du liquide dans la bouteille. C'est sûr qu'il faut faire attention avec ces choses-là. Quand on aborde le concept de volume, le concept de volume n'est pas un concept linéaire. Vous le savez bien là. Que ce soit un cylindre, un compte ou autre, on a des variables au carré là-dedans et on a souvent trois dimensions. Donc, il faut s'enligner vraiment vers quelque chose de simple et on pose carrément la question, on s'intéresse au volume de liquide et au niveau d'eau. Et là, je l'ai laissé aller. Comment tu vas t'y prendre? Puis là, j'en avais un de mes fils qui, bizarrement, lui allait vers la soustraction de tout ça. C'est-à-dire qu'il remplissait la bouteille puis il la vidait. Premièrement, tu vas mettre de l'eau partout. Mais au-delà de ça, on ne peut pas réprimander, on ne peut pas réprimander, mais represser ou mettre de côté des idées qui ne sont pas correctes. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, c'est intéressant, mais d'essayer de sortir les avantages et les limites de son hypothèse. Tandis que l'autre disait, OK, non, moi, je vais simplement prendre la tasse à mesurer puis la remplir. Sauf que Victor, lui, ce qu'il voulait faire, c'était remplir la tasse à mesurer puis faire des petits, des gros, des grosses quantités de volume. Alors, vous allez voir, dans son graphique, ça apparaît parce qu'on ne voit pas une grande différence quand il arrive à la fin. S'il avait pris des 50 millilitres au lieu de 150 millilitres, ça aurait changé la chose. Mais ça, c'est des choses que j'ai appris en faisant l'expérience avec cette bouteille-là. Mais on peut, bien entendu, utiliser n'importe quoi que vous avez dans votre centre. Si vous n'avez pas, allez au magasin de la pièce puis vous allez en voir de toutes les couleurs. Et si vous avez envie d'avoir de quoi qui est plus opaque, il y avait des belles bouteilles au Dolorama qui étaient mauves, vraiment stylisées, ce qui faisait que l'élève ne pouvait pas voir à travers. Intéressant, parce que j'ai un de mes fils qui disait, bien, ça aurait été plus simple si on avait mis une règle sur le mur puis qu'on avait regardé à travers la bouteille, tu sais, les niveaux d'eau. C'est intéressant, mais on n'est pas allé là, on a utilisé une autre méthode. Ma fameuse méthode, ma fameuse méthode, c'est de prendre mes registres de représentation puis de me faire un plan de match. Moi, c'est le même que je travaille. Alors, c'est quoi mes registres? Quand je suis en algème, j'ai de l'expérience, j'ai du verbal, du schéma, de la perte de valeur, du graphique, du formel. Donc, je pars de là puis je m'en vais là. OK? Tout ce qui est sur la diagonale, donc expérience, expérience, verbal, verbal, schéma, schéma, c'est ce qu'on appelle la zone d'appropriation. Ce qu'on veut dire par là, c'est que je peux décrire une expérience. Quand on remplit la piscine au printemps, tu as remarqué telle, telle chose, tu as remarqué que plus je mets du volume, plus le niveau d'eau augmente. Ah oui, OK. Décris-moi une expérience où tu observes la même chose. Bien, quand je remplis le pichet d'eau à l'heure du souper, ah OK, quand je fais ci, quand je fais ça, quand je fais mouillir des pâtes, je rajoute de l'eau puis plus on est, bien plus je rajoute de pâtes, plus le niveau d'eau augmente. Donc, on amène l'élève à passer de A. Tout ce qui est suivant la diagonale, on est dans l'appropriation, donc on est dans la préparation de l'activité. Vous pouvez, moi je vous le dis, choisissez les pas tous, allez-y cibler particulièrement les éléments que vous voulez. Moi je vous le dis tout de suite, l'expérience n'est pas pire. J'aime bien mettre l'expérience d'emblée dans ce que je fais. Le verbal, ouh là là, il est difficile le verbal. Si vous donnez une situation verbale que l'élève va vous écouter, décrire, et vous allez lui demander décris-moi-en une autre ou décris-moi dans tes propres mots, ça va être plus facile, mais décris-moi une autre verbalement. Vous allez voir que c'est pas simple. C'est là qu'on commence dans l'abstraction. schéma, ça va, table de valeur, bien là, ça prend des données. Graphique, ça prend pas nécessairement des données avec le graphique, mais je vous le dis, passer par exemple de données verbales vers graphiques, donc on change, on change de minding, on change d'aspect cognitif. Ce qu'on dit, c'est que selon la théorie, la zone qui est inférieure, c'est la zone d'interprétation. Donc quand on demande, par exemple, on donne un registre verbal à l'élève, on lui demande de me le transférer en expérience, on est dans l'interprétation. Souvent, l'élève va devoir interpréter, par exemple, on lui donne un graphique, on lui dit, bien, à quelle expérience ça fait référence, un peu comme ce qu'on a vu tantôt avec la bétonneuse. Et notre zone supérieure, c'est la fameuse zone de modélisation mathématique. Donc elle est beaucoup plus difficile à en penser simplement expérience formelle. Vous donnez une expérience à l'élève, puis vous vous attendez d'avoir une formule algébrique. Fait que vous imaginez le nombre de sous-étapes que l'élève devra faire, c'est énorme. Donc moi, je fais ça en trois zones et à partir de là, je me fais un plan de match. Donc là, je me dis, pour mon expérience sur la bouteille, je vais avoir schéma, schéma, graphique, graphique. Ça, ça va être ma zone d'appropriation. Ça va être mes registres qui vont motiver mon questionnement. Donc je vais demander à l'élève de prendre la bouteille et de me faire un schéma. Donc tu la vois, la bouteille, fais-moi un schéma. Vous allez voir, ils m'ont fait un schéma de la bouteille. Je leur dis après ça, je le fais avec mes doigts. Je dis, bien, plus le temps passe, et ça, ça a été une erreur encore une fois, essayez de ne pas mettre le temps dans vos expériences parce que l'élève va vous sortir des chronomètres et tout et on ne veut pas aller là, on ne veut pas aller là. C'est l'enfer parce que mon expérience était mauvaise. Moi, je leur ai donné comme expérience le remplissage de piscine, mais le remplissage de piscine, je joue avec un débit. Ce n'était pas une bonne idée. Mais bref, allez vers un graphique plus simple, une description simple. Allez-y avec vos doigts. Ça augmente, plus le volume augmente, plus le niveau augmente. Faites des courbes, faites des droites, faites des dessins avec vos doigts dans les airs. C'est intéressant et ça demande à l'élève après ça de le représenter. Et comme c'est une première activité, je n'ai pas choisi énormément de changements de registre. J'en ai ciblé deux en appropriation, deux en interprétation et deux en modélisation. Comme vous pouvez voir, dans la zone mathématisation, je passe de verbal à schéma. Ce n'est pas énorme. Et je passe de schéma à graphique, ce qui n'est pas énorme non plus. J'aurais pu aller plus loin parce qu'ils ont quand même pris des données, mais les données, on ne peut pas vraiment... Oui, c'est une forme de table de valeur. J'aurais pu ajouter ça, mais ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment de les emmener à représenter éventuellement graphiquement, mais en fonction du schéma, de dire la bouteille, on peut la décomposer en trois régions. Donc, il y a la partie du bas qui est comme un peu cylindrique, la partie moyenne qui, elle, le goulot s'approche puis la partie supérieure, le goulot s'éloigne. Donc, je voulais avoir... Comme j'avais cette bouteille-là à portée de main, je voulais les questionner pour voir comment ils dessineraient est-ce que la pente serait plus élevée, plus à plat pour chacune des... Ça a marché, mais pas au complet. Puis, je vous le dis carrément, c'est que comme Victor, il remplissait à coups de 150 millilitres, il n'est pas assez vite dans les deux dernières sections. S'il avait rempli à coups de 50, on aurait pu observer la différence qui n'était pas vraiment notoire, malheureusement. Guide de questionnement. Donc, en préparation à l'activité, l'enseignant présente le problème à son étudiant sans donner d'indication de façon à varier les grandeurs. Lâchez-vous l'os, laissez-la aller, amenez-le à réfléchir à différentes façons de faire. On ne réprimande pas les idées, les hypothèses, mais on essaye de baliser vers ce qu'on aimerait voir pour être capable de faire une bonne modélisation. Sans toutefois l'imposer. Si vous voyez que votre élève dit, non, 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 moi, je trouve que c'est plus simple à ma méthode, allons-y avec sa méthode puis on va voir ce que ça donne. Mais pendant que l'élève fait son expérience, mettez-vous de côté, commencez à anticiper les obstacles qu'il va rencontrer ou elle va rencontrer. Demandez à l'élève d'identifier les grandeurs qui sont présentes. Il est primordial que ce soit l'élève lui-même qui énumère les grandeurs. C'est hyper important parce que ce qu'il va vous dire, c'est ce avec quoi il va jouer. Donc, quand Léonard a dit, moi, je vais remplir la bouteille puis je vais la vider puis je vais voir au fur et à mesure comment ça descend, je voyais plein de trucs arriver. Je me suis dit, OK, là, il va partir. Dans son graphique, il va partir d'en haut puis ça va diminuer. Je vais avoir de la misère à faire sortir la proportion éventuellement. Je voyais des obstacles arriver, vous comprenez? Des obstacles didactiques, mais au niveau de l'apprentissage, ça m'étonne à marcher. Fait que je dis, OK, est-ce que tu as une autre façon de faire? Et il a énuméré trois hypothèses. J'étais content. À partir de ces trois hypothèses, il y en avait une qui me plaisait plus que les autres, alors je dis, ben, vas-y avec ça. Parce que lui, c'est ça qu'il m'avait dit. Il dit, ben là, il dit, me la remplir, mais il dit, me mettre un, me coller sur le mur une règle puis je vais pouvoir mesurer. Mais je dis, mais la bouteille est frostée, Léo, puis elle est jaune. Fait que là, il me dit, ah, ouais. Fait que là, j'avais un morceau de carton que j'avais mis sur la table pour essayer des influencés. Puis il dit, ben là, je pourrais peut-être mesurer à l'intérieur avec la règle. Mais là, je dis, la règle est en métal. Tu penses que ça va bien fonctionner? Il dit, ah non, l'eau va glisser. Fait que ça a été long. Ça n'a pas été simple. Vous vous attendez à ce qu'ils disent, ah, je vais découper une languette de carton, je vais le mettre là puis je vais surligner la hauteur puis je vais mesurer avec la règle. Non, vous n'aurez pas celle-là rapidement. Il va falloir jouer au ping-pong avec. On peut ici s'attendre à des grandeurs diverses. Le niveau d'eau dans la bouteille, le volume de la bouteille, le volume d'eau dans la bouteille, le rayon de la bouteille, la surface de l'eau, la circonférence de la bouteille. C'est sûr, c'est sûr, ils s'amusent, c'est un jeu, ils sont contents de nommer des affaires, ils en nomment des affaires. Mais on balise. Tout le temps à l'oral, pas d'écriture. Donnez pas de protocole. Ne donnez pas de protocole. Laissez l'élève construire son protocole. Vous allez même voir que dans certaines situations, dans l'autre situation sur le ressort ou dans l'ombre, sur l'ombre, on peut même amener l'élève à jouer sur le registre expérience, expérience. Donc, on lui donne une expérience et on lui dit comment pourrais-tu bâtir une expérience? Et là, l'élève choisit son matériel encore mieux. Mais bien entendu, ne prenez pas des expériences trop complexes. L'enseignant demandant ensuite à l'élève de décrire leur perception de la situation en une phrase qui va servir à mettre en évidence la grandeur prédominante, ce que nous, on va appeler entre vous et moi la variable indépendante et quelle est la grandeur conséquente, ce qu'on appelle la variable dépendante. Moi, je vous le dis, on est en secondaire 2, secondaire 3, une patte à gauche, une patte à droite. Je ne joue pas avec le concept de variable dépendante et indépendante. Je ne l'amène pas là. Je le sais que l'élève va voir ça plus tard parce que l'idée, c'est juste d'avoir des mots pour être capable de faire un suivi sur le graphique, le schéma et autres. On va avoir des phrases du genre, plus il y a de liquide, plus la hauteur du liquide est grande. Ah, ça, ça me va. Ça me va. Donc, il va être capable de jouer avec plus il y a de liquide. Il va falloir qu'il prouve une mesure de ça et plus la hauteur du liquide est grande, il va avoir une mesure de ça. Donc, quand j'amène l'élève vers ce type de phrase-là, là, je suis en mesure de l'aider, de baliser quel outil il peut prendre pour le faire. Donc, l'enseignant demande à l'élève de présenter leur interprétation de la situation tout d'abord avec la phrase qui résume de quelle façon les deux grandeurs sont liées. Demande ensuite à l'élève de dire quelle est la valeur du volume. Quelle est la valeur du volume? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas mesurer en millilitres, en litres? Comment tu vas t'y prendre pour jouer avec ces valeurs-là pour lesquelles la situation va être vérifiée? Nous nous intéressons donc au co-domaine et au co-domaine. C'est là qu'on veut aller, c'est là qu'on veut aller parce qu'éventuellement quand il va faire sa représentation graphique il va avoir des points dans son graphique. Il va falloir qu'on soit capable de parler d'entre les points donc d'emmener vraiment l'idée de domaine et de co-domaine dans une perspective continue ça va être très important. L'enseignant demande ensuite à l'élève d'identifier les points repères de sa situation. Voyez-vous, moi j'avais choisi le schéma j'avais choisi le schéma de la bouteille alors j'ai demandé aux enfants faites-moi un dessin de la bouteille et identifiez-moi les différentes phases les différents endroits pour lesquels vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats et ça ils l'ont bien fait ils ont fait bien la base de la bouteille est comme ça est un petit peu plus penchée puis ensuite de ça ça tend vers le milieu puis ça fuit par la suite fait que le schéma qu'ils ont fait versus la bouteille réelle ça se tient fait que quand je passe de schéma à schéma ça va ils identifient bien les phases mais malheureusement on ne les voit pas bien vous allez voir je vais vous montrer les résultats on est maintenant intéressé à savoir comment est la variation entre ces points repères ok bien là j'ai joué avec eux je leur ai demandé de me faire un graphique dire selon toi si tu augmentes de la même quantité d'eau à chaque fois comment ça va varier le niveau d'eau est-ce que puis là il me dit bien comme la base est pareille fait que si je mets 150 millilitres bien après ça j'en mets 300 ça va être le double le triple le quadruple ça ça allait bien mais quand on arrive dans la partie dans la partie curvy comme on dit bien en québécois la partie curvy la partie curvy ça c'était un peu plus difficile j'ai un de mes fils qui m'a dit qui a vraiment fait une courbe il a comme associé la courbe de la bouteille à la courbe dans le graphique c'est intéressant et d'emmener l'élève bien entendu bon il est important de s'assurer que le temps ne soit pas omniprésent dans les explications de l'élève je vous le dis c'est une catastrophe le temps ne jouez pas avec ça laissez les profs de science se casser la tête en secondaire 5 on va leur donner ça on va leur donner ça on va se garder à nous des mesures quantifiables simples puis on amène l'élève on veut que les explications devraient faire apparaître les marches d'accroissement sur le graphique on veut que l'élève vous rappelez du principe covariationnel de Valériane Valériane nous disait emmener des marches t'as fait des marches donc j'avance de temps je monte de temps j'avance de temps je monte de temps pourquoi parce que ça introduit intuitivement le concept de pente voici les données donc ils ont pris un carton et ils ont mesuré les niveaux d'eau en millimètres donc ça va de 14 à 265 millimètres donc ils l'ont plongé à chaque fois ça n'a pas été une expérience super dans la mesure où le carton était tellement trempé que c'était dur de faire une mesure avec je vous dirais par expérience si vous voulez jouer à ça passez chez le quincaillier puis demandez des bâtons de peinture c'est vraiment c'est plus simple ça imbibe bien l'eau et ça reste droite ça reste rigide voici le graphique donc voyez-vous Victor a mis des 150 millilitres à chaque fois ça fait que sa graduation est correct et il a fait les points les accroissements à l'aide de flèches comme j'avais demandé mais il est allé mettre des lignes bleues tout de suite il les a mis ensemble on voit qu'il y a différentes phases ok on voit bien qu'entre le 150 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc jusqu'à à peu près 1 litre on a on a les points qui sont bien alignés ça allait bien les mesures étaient correctes il a fait ses marches donc il avançait de 50 puis il voyait que à chaque fois le volume augmentait et je pourrais même aller plus loin avec lui parce que comme Victor est présentement secondaire donc je vais l'apprendre cette activité-là plus tard quand il va être rendu là en classe avec son enseignant pour reprendre l'expérience pour introduire le concept de pente parce qu'ici avec les variations on obtient bien ce qui était moins bien réussi c'est la deuxième phase vous voyez la droite elle augmente rapidement ce qui est logique parce que comme le goulot se rapproche bien pour des augmentations de volume le niveau augmentait rapidement mais avec son 150 ml il dépassait le goulot ça ça ne m'a pas aidé il y aurait si c'était à refaire si j'avais à refaire cette expérience-là avec les élèves j'essaierais de l'emmener à dire bien plus tes 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 additions tes ajouts de volume sont petits mieux tu vas voir la 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 progression de la hauteur de ton volume mais c'est je ne voulais pas l'imposer vous comprenez l'idée c'est la causerie c'est de discuter c'est d'argumenter avec l'élève mais ça donne quand même quelque chose de bien et ça m'a permis après ça d'aller plus loin de dire bon bien est-ce que c'est ce que tu avais anticipé est-ce que les résultats que tu as obtenus sont clairs est-ce que c'est vraiment ce que tu croyais que ça la 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 hauteur serait plus grande avec les mêmes ajouts quand tu arrives au goulot puis tu dis bien oui parce que c'est beaucoup plus étroit que le reste fait que ça me permettait d'aller encore dans les registres d'expérience et de verbal de pouvoir anticiper des résultats parce que j'avais déjà fait l'expérience avec lui de me dire bon bien ok j'avais j'avais moi j'aime ça regarder des vidéos de jeunes ados qui font du shuffle je trouve que c'est quand je vois des ados qui dansent du shuffle sur YouTube je trouve c'est une expression de la vie je vous dis mon dieu qu'ils sont pleins de vie c'est magnifique c'est magnifique alors je regarde des vidéos puis j'étais assis avec mon fils je montre une vidéo d'un couple qui fait du shuffle puis ils sont proches ils sont loin ils se rapprochent ils s'éloignent je lui ai dit fais moi un graphique dans le temps de la distance entre les deux danseurs c'était très drôle c'était très sympathique il me faisait des arrêts sur l'image puis ça donnait des graphiques assez intéressants puis ça m'a permis de regarder mes vidéos de shuffle et d'avoir beaucoup de plaisir mais alors ce que je veux dire par là c'est d'emmener l'interprétation rappelez-vous de la zone du bas la zone du bas c'est d'aller vers des graphiques à moindre impact au niveau du au niveau de l'abstraction donc si vous donnez même un modèle formel mais allez dans le verbal allez pas formel formel on arrive en secondaire 5 c'est plus difficile tracé sur le même repas la représentation sous les modes hauteur fonction du volume ce qui ça ici c'était c'était après l'activité j'avais donné les modèles suivants j'avais dit bon mais fais-moi le graphique de la hauteur en fonction du volume pour ces trois bouteilles-là donc il y avait les bouteilles et il y avait un graphique vierge et là je lui demandais de me faire le graphique après ça j'ai dit l'inverse trace-moi sur le même repère les représentations sous les modes suivants donc volume en fonction de la hauteur et dans l'autre cas c'était la hauteur en fonction du volume voyez-vous je questionne je vais encore plus loin d'un point de vue métacognitive Martin oui vas-y madame tu verrais cette expérience-là tu sais il y a des courbes là-dedans oui bien oui il y a des courbes parce que c'est pas cylindrique c'est une courbe oui tout à fait tout à fait mais là c'est plus pour voir l'approche le concept c'est pas on veut pas modéliser quoi que ce soit non 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 tu fais bien de le mentionner Marco je ne vais pas vers la modélisation tu sais dans ma matrice je vais pas vers la modélisation c'est une esquisse d'un graphe oui exactement il y a deux ans j'avais donné un atelier et j'avais fait faire aux participants j'avais donné des pistes de course donc une voiture qui circule sur une piste de course et je leur avais demandé d'anticiper le graphique de la distance et de la vitesse fait que quand le véhicule arrive dans une courbe il ralentit il accélère fait que ça jouait avec ça fait qu'effectivement tu avais l'esprit de courbe et autres c'est que l'idée dans ça c'est vraiment d'avoir une représentation graphique d'une situation réelle et on remarque que tu sais parce que tu vas remarquer souvent Marco tu dois être un enseignant un peu comme moi qui est très tu sais on en graphique du papier quand l'élève il arrive à côté de nous on s'assoit et on dit ok mais comment tu vois la situation et tout puis là on va dessiner sur le papier puis on va faire puis on se rend compte que cet aspect-là qui nous permet de représenter mentalement une situation est pas souvent fait naturellement par l'élève il va être bien je sais pas j'ai aucune idée ça nous demande à nous de monter des marches pas mal vite ils ont pas effectivement de point de départ ils ont pas beaucoup de point de départ tu peux jouer à ça je te le dis tu peux jouer à ça simple il y a des ateliers au GRMS que tu peux retrouver sur le web je me rappelle pas de son nom merde mais en tout cas il y a un prof qui fait beaucoup ça puis moi depuis que j'ai lu ça quand je vois des vidéos sur Youtube je vais demander aux enfants c'est comme les couples qui dansent le shuffle fais moi un graphique de la distance entre les deux danseurs c'est le fun ça permet de voir si l'enfant ou l'étudiant a compris le concept tu dis la distance entre les deux danseurs il sait c'est quoi mais après ça comment je le dessine sur un graphique c'est intéressant c'est intéressant quand on a fait l'activité avec les circuits de course il y avait des enseignants qui décidaient des courbes là où c'était des droites puis c'est là qu'on se rend compte que c'est pas une activité qu'on fait fréquemment nous on a des concepts en physique mécanique puis on connait le calcul différentiel intégral puis la pente la courbe c'est le position temps vitesse temps accélération temps c'est juste des dégrés ou des intégrales c'est c'est oh oui mais c'est ça pour nous c'est clair qu'il y a le modèle qui va qui va arriver mais c'est pas ces concepts-là c'est en physique de 5 oui effectivement puis c'est c'est ça je disais tantôt est-ce qu'on est plus intelligent que la normale ou est-ce qu'on a plus d'expérience que la norme c'est un peu ça c'est-à-dire tellement d'expérience tu regardes les feuilles tombées d'un arbre tu sais tu sais qu'il y a un mouvement accéléré mais après ça si tu dis ok je regarde le nombre de feuilles qu'il y a dans l'arbre le nombre de feuilles qu'il y a par terre ah là je viens d'éliminer des facteurs physiques et autres je me mets plus en comptabilité tu sais quand je faisais l'expérience du sombrero un moment donné avec des élèves j'ai arrêté de la faire parce qu'elle était trop longue c'est que je leur montrais la courbe de gaz fait que chaque élève devait prendre une feuille de papier et la découper en petits carrés comme des graffitis puis la mettre dans ses mains fait que j'avais mes 30 élèves dans la classe puis là au centre on enlevait les puis là on laissait tomber d'une hauteur tu sais d'un bras donc d'un mètre et demi à peu près les papiers ils tombaient puis là tous les élèves le faisaient puis là après ça on observait on disait ah bien il y a beaucoup plus de papier au centre qu'il y en a sur les bars puis là on se mettait à dessiner puis instinctivement les élèves dessinaient la courbe de gaz sur le tableau c'est intéressant mais il faut juste faire attention comme tu dis il faut baliser il faut faire attention de ne pas aller trop loin puis surtout comme je disais avec le temps ou la forme de la bouteille c'est comme si si j'avais un de mes enfants qui avait pris le diamètre de la bouteille ou la circonférence ça je me serais perdu là-dedans ça n'aurait pas été simple c'est pas Martin oui est-ce que tu vois une augmentation de la confiance par exemple de tes enfants lorsqu'à mesure qu'ils comprennent ou qu'ils expérimentent puis qu'il y a ils font tout dire ils prennent l'expérience est-ce qu'ils se sentent motivés est-ce que ça les motive oui et non oui et non c'est-à-dire que il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte Victor a 14 ans Léonard a 15 ans Léonard est très introverti s'il dit 10 mots dans une journée c'est beau il parle avec moi il ne parle pas beaucoup avec sa mère il parle un peu avec ses frères mais c'est plus un enfant qui est à l'écoute et qui ne parle pas beaucoup Victor il joue au soccer c'est un gars populaire alors là où je veux en venir c'est que l'égo arrive en ligne de compte alors Victor quand il en sait un peu plus que les autres mais en classe il est content de le montrer il dit au prof vous avez juste à faire un graphique comme ça prof on le voit il est content les autres le regardent t'es bon t'es hot il gagne en confiance Léo il ne parle pas fait que c'est dur à mesurer c'est dur à mesurer mais tu sais j'ai un échantillon de deux mais il faudrait voir avec d'autres participants avec d'autres enseignants peut-être Marco ou Christine qui sont présents pendant la pause c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir des réussites suite à des expériences ou à des réussites dans le cahier amène l'élève à gagner en confiance bien certainement certainement mais pour les élèves qui sont plus introvertis c'est un petit peu plus difficile d'aller d'aller les amener à faire une expérience ou de verbaliser les choses c'est là la difficulté mais tu sais pour ma part je travaille beaucoup le concept de une erreur c'est normal la dédramatisation d'erreur pour moi être très importante avec mes élèves ce qui fait que tranquillement pas vite les élèves sont plus enclins à participer mais pour plusieurs élèves c'est très difficile mais une fois qu'ils commencent à comprendre que c'est pour leur bien puis que c'est pas dramatique s'ils ont une erreur que justement leur égo est pas affecté par ça bien à ce moment-là oui ça augmente leur sentiment d'efficacité personnelle puis ça augmente beaucoup leur confiance ça se répercute aussi au niveau de l'examen faire la confiance qu'ils ont à aller en examen parce que c'est quelque chose de nouveau mais c'est un processus c'est pas avec le premier cahier qu'on arrive à faire ça moi des fois il y a certains élèves que ça prend deux trois cahiers avant de comprendre que bien c'est correct si tu viens me voir puis t'as des questions c'est correct si t'as pas eu la bonne réponse au contraire utilise ça pour bien comprendre tu sais moi les exercices dans le cahier j'en fais pas faire tant que ça mais je préfère qu'ils analysent les questions qu'ils ont faites qu'ils analysent les erreurs qu'ils ont faites pour mieux comprendre que de faire 98 problèmes de drill moi je me rappelle quand j'ai commencé à l'éducation des adultes on avait un vieux programme de physique il était pas génial il était pas génial mais il y avait un côté positif c'était que l'élève faisait beaucoup d'évaluation il faisait pas juste une évaluation une note je le sais pas j'ai ma hypothèse si on avait quelques évaluations au lieu d'une évaluation à la fin du cahier ça serait extraordinaire est-ce que ça ajouterait à la motivation ben c'est pas juste que ça l'ajouterait à la motivation c'est que les élèves quand il y a une évaluation ils savent que s'il échoue il échoue ça génère énormément de stress surtout pour des élèves qui n'ont pas réussi dans le cursus normal on parle d'élèves qui n'ont pas réussi au secteur régulier souvent ils ont des difficultés d'apprentissage donc le fait de donner une évaluation ça génère un stress épouvantable pour la majorité d'entre eux en plus nos sigles sont interminables je pense à c'est ça nos quatre sigles de secondaire 1 et 2 le P101 le P104 avec des quatre crédits chacun sont interminables est-ce que ce serait de faire une mini-évaluation à la fin de chaque chapitre puis un examen final tu sais je propose oui 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 effectivement on peut le faire informatif tu sais ou par concept tu sais dans le sens que je parle de chapitre parce qu'on travaille tous avec des cahiers d'apprentissage mais tu sais est-ce que ce serait par exemple je sais pas moi j'ai le 41-53 dans la tête mais tu sais est-ce qu'on pourrait faire une évaluation triangle isométrique triangle sans bave avec les trois règles les trois relations métriques puis après ça tu sais on fait un autre pour je sais pas moi tu sais sinus cosinus tangente avec la loi des signes tu sais est-ce qu'on fait une autre évaluation pour ça il y a une préoccupation de Marco que j'ai beaucoup aimé tantôt pour laquelle ça fait un an que j'y réfléchis puis que j'ai fait une proposition à Québec c'était celle de l'attente de fin de cours et d'une mesure uniforme des apprentissages moi je pense qu'on devrait offrir plus de l'attitude aux enseignants à la hauteur de peut-être 30% dire bon ben ok au niveau de la compétence à résoudre des situations des tâches complexes prenez des moments différents évaluer vous avez la responsabilité de l'évaluer avec les instruments que vous avez jusqu'à la hauteur de 30% et l'examen final est centré sur les savoirs à la hauteur de 70% comme ils font au secteur jeune à ce moment-là on aurait une mesure plus uniforme puis ça serait beaucoup plus et on aurait au moins une attitude j'aimerais avoir une attitude de dire bon ben ok moi là ces trois expériences là que je fais en secondaire 2 ben je suis désolé là c'est riche en tabacouette puis ça je l'ai évalu à la hauteur de 30% fait que je donne 10% pour chacune des trois activités que l'élève a fait puis ça représente 30% de sa note finale mais au moins il y aurait eu trois moments à l'intérieur de son cours moi ce que je trouve de plus urgent c'est de vraiment définir clairement c'est quoi l'évaluation pour tous les sigles en FBC de P comme en 1101-1102 2101-20102 c'est tant que j'ai pas deux épreuves qui sont satisfaisantes uniformes ben équivalentes entre elles ben ça pourrait ça pourrait être une première discussion ça Marco si on se fait des rencontres comme Richard proposait le tantôt en communauté de maths parce que moi là pour moi ça marche pas quand je regarde l'esprit du programme quand je regarde que l'esprit du programme c'est d'être capable de faire des recettes de transformer des recettes qu'est-ce que je fais dans un examen papier-crayon je comprends pas quand je lis le programme on parle de situation de vie puis que j'arrive avec une évaluation papier-crayon formel en salle d'examen je ne comprends pas je ne comprends pas ok il y a quelque chose qui m'a fait on a échappé de quoi là ok mais ce bout là effectivement il faudrait vraiment qu'il y ait un comité qui se penche puis qui travaille là-dessus à offrir de quoi de différent au niveau de l'évaluation je ne sais même pas moi je ne comprends même pas pourquoi en alphabétisation pour avoir des situations comme ça j'ai déjà vu des examens de BIM en alphabétisation papier-crayon d'appelons mais tu fais mon Dieu le niveau de lecture qui est requis pour faire ça ça ne marche même pas que le niveau de lecture d'un élève de ce niveau-là c'est un chantier c'est un chantier mais moi si j'avais une piste de solution à suggérer relisez les situations de vie qui sont dans le programme et essayez de coller l'évaluation là-dessus ils ne sont pas formidables non plus non ils ne sont pas formidables mais c'est un peu plus mais tu comprends fais attention là fais attention comprends-moi bien Marco moi je suis dans l'esprit d'une formation de base commune je parle à des élèves qui sont ici pour ils ne vont pas plus loin que le secondaire 2 entre guillemets ils vont juste ils terminent en 21-01 moi ces élèves-là ils ne s'en vont pas en secondaire 3-4-5 mais ce n'est pas la situation je suis d'accord c'est pas ça qui se passe ça je suis d'accord mais à ce moment-là penchons-nous sur un autre programme pour ces élèves-là c'est ça la question je vais être honnête avec toi si je regarde tous les élèves qui sont en secondaire 2 admettons juste secondaire 2 je te dirais que c'est à peu près 80% qui s'en vont en secondaire 3 c'est pas une minorité je ne dis pas le contraire mais pour moi la formation de base commune je vous le dis relisez la présentation du programme relisez la présentation du programme il y a 3 axes ce programme est fait pour améliorer les compétences de vie des élèves pour socialiser et s'approprier les éléments de la vie courante il n'est fait aucune relation que ça ça prépare aux études du second cycle ce n'est pas la vocation de la formation de base commune je suis d'accord avec vous je suis totalement d'accord avec vous de dire oui mais il n'y en avait pas d'autres programmes les conseillers en orientation l'élève arrive avec un prix secondaire on lui met 1101-02 2101-02 je suis totalement d'accord mais s'il existait autre chose est-ce qu'on donnerait à tous la même chose non est-ce que ce sont tous nos élèves qui s'en vont en intégration sociale ou en SIS non c'est effectivement notre 5 notre 10 notre 20% mais la voie de sortie souvent c'est qu'ils vont ils vont attendre d'avoir 18 ans ils font le TDG puis s'ils passent bien ils ont accès à la formation professionnelle sans même avoir réussi dans le fond tu sais le programme de FBC serait vraiment beaucoup plus approprié à justement ceux qui s'en vont faire un TDG pour éventuellement ça au départ c'était pas c'est vieux c'est poussiéreux c'était ça je suis totalement d'accord mais tu sais dans le fond c'est ça le programme de FBC c'est pour aller chercher éventuellement un TDG c'est pas pour oui c'est pas pour préparer au secondaire 3, 4 et 5 à ce moment-là est-ce que ce serait de réouvrir le programme non pour moi c'est pas de réouvrir le programme c'est d'en écrire d'en écrire un autre bien oui c'est clair ce programme-là je vous le dis de suite moi ce programme-là je ne bacherai pas dessus je ne cacherai pas dessus c'est un magnifique programme je le trouve super mais il nous manque quelque chose d'autre tu sais je dirais j'irais même plus loin ma réflexion va plus loin aussi en secondaire 3 et 4 il nous manque un programme bien ça c'est un programme général pour tout le monde mais il est où le programme pour préparer des élèves à la FP il est où ce programme-là il est où le programme de maths préparatoire à la formation professionnelle il n'existe pas il n'existe pas et il devrait exister parce que dans toutes les autres provinces du Canada CST en maths comment la maths CST oui maths CST est pas oui mais encore une fois encore une fois Marco qu'est-ce que tu as en évaluation est-ce que tu as des évaluations qui sont en lien avec des métiers non c'est papiers de caillons c'est tâches complexes il faut réfléchir à ça en tout cas bref on y reviendra on va se faire un groupe de discussion Richard va nous revenir là-dessus puis je vais en parler puis on ça serait le fun puis je me propose à animer ce groupe-là je me le propose et tu sais en 21-01 là je vais trouver je vais trouver une demi-journée par mois pour animer ça je vous le promets moi personnellement je voulais apporter un peu moins tout ça pour moi en tout cas le 21-01 j'ai eu à faire un projet dessus près de deux ans durant au niveau de notre commission scolaire le 21-01 l'objectif est clair il faut qu'on apprenne à des étudiants à généraliser mais de généraliser des situations simples c'est ça le but de ce 21-01 si je dois tapisser les murs de ma maison et que j'ai 1000 mètres je ne sais pas carrés à tapisser et que je paye des éléments qui font un centimètre carré combien j'aurais à faire bon si tu poses la question comme ça il va faire une division il va trouver maintenant tu dis je suis en train de généraliser de façon générale comment je fais pour obtenir le nombre de mètres carrés donc tu vas dire que la surface à tapisser divisé par l'unité c'est ça qu'on veut on veut les amener à généraliser c'est ça le but c'est essentiellement ça qui est visé dans ce point c'est assez exigeant quand même malheureusement on va peut-être un peu loin il y a aussi le fait que rappelle-toi on va le revoir encore une fois mon tableau des registres pour modéliser quand on veut modéliser il faut offrir plusieurs registres de départ il ne faut pas juste que ce soit verbal formel verbal formel c'est quand même limité c'est peut-être une des difficultés mais encore une fois je vous dirais ma façon de voir c'est une façon qui est très secondaire 3, 4 et 5 appliquée en secondaire 2 c'est pour ça que moi j'ai vraiment plus une vision d'avoir un cours de secondaire 1 et 2 d'avoir deux cours un cours d'appoint qui serait secondaire 1 et un cours d'appoint secondaire 2 et vraiment allier vraiment dans une approche comme on fait présentement en secondaire 3, 4 et 5 mais bon on y reviendra dans un autre une autre une autre tribune de discussion ok ici si on reprend la discussion je me suis lancé avec le phénomène du ressort c'était clair on a des élastiques alors toutes les fois qu'on va acheter nos fruits nos légumes on a plein d'élastiques on a une boîte plein d'élastiques les ressorts les enfants ont des vélos avec des ressorts les suspensions de voitures c'est un phénomène qui est assez qui est accessible mes deux garçons et la majorité des étudiants à qui j'en ai parlé ça se va ça se fait bien maintenant encore une fois il faut cibler puis cerner alors j'énonce que nous nous intéressons à la masse suspendue et la longueur du ressort dit comme ça c'est short comment ces grandeurs-là interagissent comment interagissent-elles entre elles ça va bien ça va bien mais il faut faire attention il faut baliser parce que tu vois dessus vous allez voir les deux graphiques qui ont été faits par mes garçons il y en a un qui lui a mesuré l'allongement par rapport à zéro puis il y en a un autre qui a additionné c'est-à-dire il y en a un qui mesurait à la base puis l'autre qui a mesuré à partir du haut ça vient de l'identification de variable en partant on n'a pas parlé d'allongement du ressort on a parlé de longueur du ressort c'est ça quand je vois comme ça je l'ai emmené j'ai joué avec mais ça a été correct c'est juste que quand je suis arrivé à la phase finale j'ai posé plus de questions à Léo pour est-ce qu'on voulait absolument une variation directe ou une variation partielle ça aurait suffi à l'instant où je voulais c'était de le faire de le réaliser de faire réaliser et ce que j'ai ça m'a permis quand même à la fin de dire peu importe si je passe d'un point à un autre j'ai une variation directe si je passe d'un point à un autre donc j'ai été capable de le faire j'ai obtenu mon objectif mais c'est un vœu pieux c'était un objectif j'aurais aimé ça être capable de faire le lien direct entre la droite passe par zéro proportion la droite ne passe pas par zéro variation partiellement proportionnelle mais je vais me reprendre parce que cette année la façon dont leur prof de map voit les choses bien ils voient la fonction linéaire et ils voient la fonction affine fait qu'ils séparent les deux en ajoutant la constante fait que je vais être capable de jouer avec ça je vais ressortir leurs graphiques qui sont dans mon classeur je vais pouvoir les ressortir puis leur dire bien regardez quand on a fait l'expérience avec le ressort on a justement cette différence-là fait que ça je pense que ça va être facile pour Léonard de dire ah bien ça c'est une droite qui est Y égale AX plus B mais je sais c'est quoi le B le B c'est le 10 cm de ressort ça va être facile pour lui de l'associer parce qu'il l'a vécu il a joué avec encore une fois on va aller voir les registres donc expérience expérience ça fonctionne bien je décris une expérience je leur demande de m'en décrire une bon c'est sûr qu'ici c'était beaucoup plus facile parce que j'avais un support universel j'avais un ressort puis j'avais une petite boîte avec des masses de 200 grammes verbal expérience expérience verbale verbal verbal je suis resté là donc comme vous pouvez voir j'en ai deux sur ma diagonale principale donc je suis en appropriation verbal expérience je suis dans l'interprétation et expérience verbale là je commence à vouloir modéliser mais c'est une modélisation qui somme toute est accessible ils n'ont pas eu de difficulté à être capable de me dire que plus la masse augmente plus le ressort va être étiré et ils anticipaient il parlait même de proportion quand il me l'expliquait il dit ça va être proportionnel ça va doubler ça va tripler il était capable d'aller là mais je leur ai dit si tu mets 10 kilos sur ton ressort ça va être toujours vrai bien là le ressort va péter donc au moins il était capable de borner leur domaine leur co-domaine j'ai voulu aller de l'expérience au graphique donc d'être capable d'écrire de l'expérience et de dire à quoi va ressembler le graphique j'obtenais ce que je voulais j'avais des j'avais des lignes droites encore une fois Victor il avait tendance à passer sa ligne droite par zéro est-ce que c'est pour ça qu'il l'a fait en ne calculant pas la longueur du ressort pourtant il aurait dû Léo il a fait une ligne droite mais la ligne droite elle passait pas par zéro bon je sais pas il faudrait que j'aille plus loin dans mon questionnement et ensuite ouops ensuite de ça je me suis contenté d'aller de graphique à expérience donc je leur ai montré des graphiques et je leur ai fait analyser différents graphiques j'avais trouvé des graphiques sur le web de suspension d'automobile j'ai un de mes fils qui aime beaucoup les autos alors j'ai montré des graphiques de compression de ressort il était bien impressionné parce qu'il y en avait un qui donnait le kilogramme par centimètre donc combien de kilos pour vraiment écraser un ressort de voiture et il était comme impressionné par les chiffres fait que c'est intéressant ça permettait de mettre la table encore une fois voyez-vous j'ai pas ciblé énormément de registres donc assez pour aiguiller mon questionnement donc je recommence je vais y aller rapidement vous avez vu un peu ma technique l'enseignant présente le problème à son étudiant sans donner d'indication sur la façon de faire varier les grandeurs comme c'est une situation de vie courante le recours à l'expérience dans ce cas-ci est à mon avis primordial ça permet à l'élève de s'approprier alors c'était le fun ça leur a permis de se penser un peu comme un grand parce qu'il y avait un sport universel un ressort il y avait une boîte avec des masques c'est bien identifié pour eux c'était comme des jouets de luxe donc ils ont fait attention ils sont lancés dans l'expérience de façon comme des grands c'était bien c'est possible de réaliser l'expérience avec du matériel simple vous le savez très bien vous pouvez prendre un morceau de métal ou un trombone à la maison puis y attacher des masques que vous retrouvez à la maison simple avec un élastique prendre des élastiques évitez les élastiques de brocoli ça ne s'étire pas beaucoup vous allez suspendre beaucoup de tasses à café pour voir quelques millimètres donc c'est pas idéal mais vous pouvez trouver des choses ici et là encore une fois il faut faire attention attachez pas deux élastiques ensemble vous n'obtenez pas les mêmes résultats et attachez pas en parallèle deux élastiques là vous allez rentrer dans des concepts de physique que je ne veux pas aborder mais allez-y de façon vraiment simple si vous ne voulez pas de surprise c'est une situation qui représente bien le modèle linéaire ça c'est inévitable ça se fait bien ça c'est je vous le dis ça il n'y a pas de problème pour lequel nous n'avons pas besoin nécessairement de relever des données numériques on peut y aller à l'oeil on peut y aller à l'oeil là ici comme j'avais donné des masses aux enfants puis qu'il y avait un support universel ils ont fait de quoi de bien de quoi de précis je ne suis pas sûr qu'ils ont vraiment pris les bonnes mesures parce que leurs mesures arrivaient vraiment pile ça avait été une expérience en physique je pense qu'un étudiant de secondaire 5 il va vraiment y aller avec avec l'incertitude sur la mesure puis il ne rendra pas nécessairement les mesures aussi mais eux ils sont vraiment allés ok ça donne ça ça doublait ils ont tenu des beaux graphiques donc on présente la situation on demande à l'élève d'identifier les grandeurs encore une fois qui sont représentées dans cette situation il est primordial que ce soit encore l'élève lui-même donc laissez-le aller puis amenez-le tranquillement nous pouvons s'attendre nous pouvons s'attendre à avoir des grandeurs diverses donc la longueur du ressort l'allongement du ressort masse suspendue le nombre de spires qu'il y a dans le ressort tout se peut tout se peut à ce niveau-là il n'y en a pas de problème on demande ensuite à l'élève de décrire leur perception de la situation avec la fameuse phrase dis-moi comment tu le ferais c'est quoi la phrase qui décrirait la chose ici on a comme deux options plus la masse est grande plus le ressort est long plus le ressort est grand plus c'est pesant donc l'élève il va jouer avec différentes façons de le faire il va utiliser la masse comme étant la grandeur prédominante dans l'autre cas il va utiliser la longueur du ressort comme étant la grandeur prédominante c'est tout le temps délicat c'est tout le temps délicat moi c'est sûr que j'aime mieux aller vers la première phrase donc plus la masse suspendue est grande plus la longueur du ressort est grande ou l'allongement du ressort donc une des deux que ce soit l'allongement du ressort ou la longueur du ressort je veux que ça soit ma valeur conséquente la grandeur du ressort et que la valeur la grandeur prédominante soit la masse donc qui joue avec les masses qui additionne les masses entre vous et moi que ça soit notre variable indépendante c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi parce que comme je vous ai dit on est dans une causerie mathématique on questionne à l'oral donc je ne suis pas super préparé je ne me suis pas fait un guide de questions dans ce cas-ci j'avais prévu quand même un peu mais je suis allé par l'expérience en établissant des règles de cause à ce stade jusqu'à une certaine masse maximale jusqu'à tant que le ressort capable de le supporter la longueur puis d'être capable d'emmener d'emmener l'élève dire ok bien entre donc mon domaine et entre zéro et quelque chose de long donc ça amène l'expression du domaine et du co-domaine demander à l'élève de faire une première ébauche du graphique puis par questionnement l'enseignant peut faire ressortir un certain nombre d'hypothèses émises pour emmener à cibler donc quand vous n'avez pas votre hypothèse vous n'avez pas ce que vous voulez emmenez-en d'autres aider l'élève puis si l'élève je ne vois pas d'autres façons qu'est-ce que t'en penses si on le faisait comme ça ça marcherait-tu aussi ah oui pourquoi ça marcherait et là vous le guidez un peu vous allez me dire que c'est de la manipulation mais ça amène quand même l'élève à réaliser l'expérience de la façon qui va être la plus simple par la suite à faire le suivi pour vérifier les différentes hypothèses allons maintenant réaliser l'expérience donc le matériel est à sa disposition et tout puis comme je vous ai dit ici vous pouvez aller vraiment avec du matériel genre petit débrouillard puis vous allez faire de quoi de très intéressant dans le but de respecter les principes de la dynamique des sciences il est important que le protocole expérimental soit défini par les élèves eux-mêmes encore une fois c'est-à-dire laissez-les aller puis je vous dirais que c'est très intuitif comme expérience alors les enfants il y avait les masses de 200 grammes donc ils ont ajouté des 200 grammes sur le plateau ils n'en ont pas mis 1, 4, 7, 3 ils sont allés vraiment de façon graduelle les élèves il faut être tenté de relier immédiatement les points ça là je suis intervenu avant c'est qu'ils ont mis les points puis là je les ai vu prendre leur règle attendez avant de prendre la règle qu'est-ce qui nous dit qu'entre deux points c'est une ligne droite pour essayer de les emmener à réfléchir sur si je prends la moitié de la mesure je devrais avoir une hauteur un peu plus faible si j'augmentais une hauteur un peu plus haute donc être capable de jouer avec ça pour amener le concept de continuité pour lier les points ensuite de ça on passe au mode de représentation donc vous voyez dans un premier cas il mesurait l'étirement selon la masse mais il partait à 10 tandis que l'autre mesurait l'étirement mais partait de 0 donc on a refait les graphiques avec les masses donc à coup de 200 grammes donc encore une fois j'insistais sur sur les ce qu'on appelle les marches états ce qu'on nous dit en didactique des maps selon Bernadette Janvier et M. Pelletier on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle les fameuses marches états de dire bon ben j'augmente de 200 mètres sur les abscisses je fais ma flèche jusqu'à ma mesure cette partie là est super importante parce qu'elle est beaucoup plus facile lorsque vous abordez le concept de pente et d'accroissement avec les élèves si vous faites quelques expériences avec les marches états donc avec les flèches et que vous liez les points quand il arrive le temps de faire les variations selon x les variations selon y et de mesurer la pente les élèves sont beaucoup plus à l'aise avec ce type d'approche là ils ont comme ils passent de l'intuition au formel et ça se fait lier nous examinons les points que nous connaissons sur le graphique et nous regardons maintenant les accroissements et là on essaye d'emmener l'élève à une relation linéaire pour qu'il finisse par dire qu'elle est proportionnelle à une constante près parce que dans un cas j'avais j'avais un ordinateur rigide dans l'autre cas je ne l'avais pas mais par contre il s'entendait pour dire que si j'ajoutais un 2 parce qu'il en mettait je pense 4-5 si j'en mettais un autre peu importe le modèle qu'il avait choisi il obtenait le même accroissement ça c'est intéressant de dire ok si j'augmente si je remets un autre masque sur le plateau qui est égal aux autres masques je vais avoir un allongement de 5 cm peu importe le modèle qu'il prenait donc le concept de proportionnalité était présent était là il commençait à se faire et à être bien représenté Martin on a une question dans le talardage Stéphane demande pour les accroissements de la grandeur prédominante comment pour qu'il comprenne qu'il doit choisir des accroissements constantes ici ce que j'essaie de faire c'est que je vais mettre l'emphase sur les valeurs qui ont obtenu si je le fais de façon numérique je vais y aller un peu avec les chiffres c'est à dire que je vais essayer d'arrondir les chiffres de dire ok t'as vu t'as augmenté la masse et la valeur conséquente est passée de 15 à 20 faisons un autre devoir devant moi il rajoute ah c'est passé de 20 à 24 ou à 26 je vais dire oh tu vois-tu une régularité là t'as dit ben j'avais 5 d'écart là j'avais 4 d'écart t'as dit j'ai essayé d'emmener le 4 à 5 ou le 6 à 5 j'ai essayé de l'emmener là par une troisième observation si je n'ai pas de mesure donc j'ai un élastique et j'ai des masques j'assieds direct des masses constantes donc si j'ai un élastique puis je suspends des tasses à café un peu à la manière des singes qu'on avait dans les jouets quand on était petit les singes qui se tiennent par la main on les accroche comme ça je vais essayer d'emmener l'observation qu'est-ce que tu observes est-ce que c'est proche du double est-ce que c'est proche du triple j'ai essayé d'emmener le concept de régularité parce qu'il ne faut pas se le cacher inévitablement on veut le faire sortir de l'intuition et l'emmener vers les régularités donc quand on a une table de valeurs à un moment donné il va calculer il va calculer les accroissements selon x les accroissements selon y et on va l'emmener à avoir des accroissements constants jouer le plus possible sur des accroissements constants identiques parce que s'il met une tasse au bout de son élastique puis qu'il en rajoute deux puis après ça il en met une autre puis après ça il en met trois c'est difficile à ce moment-là d'induire et d'amener une régularité ok j'essaie le plus possible un peu à la manière des suites numériques ok pour trouver le terme général d'y aller avec un, deux, trois, quatre on généralise mais c'est ce que je préconise il y a il y a d'autres approches puis n'hésitez pas si vous reprenez ces expériences-là vous les faites vivre à des élèves écrivez-moi écrivez-moi comme Francis l'avait fait il m'avait écrit Martin je te reparlerai de la chose vous connaissez mon adresse courriel elle est facile elle est disponible sur le site des FNM elle est disponible partout alors écrivez-moi pour me faire part de vos commentaires si vous réalisez ces expériences-là parce que je pense que c'est important de revenir à la communauté ici j'attaquais la plus grosse expérience qui est très intéressante mais là le temps part je vais vous la présenter puis comme vous avez vu un peu mon modèle on va discuter on va continuer de discuter ensemble j'ai voulu aller plus loin et aller vers la modélisation algébrique alors je suis allé avec l'ombre c'était facile à mesurer j'étais équipé à la maison pour le faire et les enfants ont pris des choses bon il y a eu une petite erreur parce qu'ils ont accroché vous allez voir dans leur modèle dans leur modèle expérimental ça faussait un peu la longueur de l'ombre c'était un petit peu plus difficile à mesurer mais s'ils avaient mis de la gommette je pense que ça aurait été plus simple donc je parle de l'expérience de l'ombre je leur ai dit écoutez les gars on a un lampadaire nous juste en face de la maison quand on s'approche du lampadaire quand on est en dessous du lampadaire on n'a comme pas d'ombre je dis plus on avance plus on a une ombre comment ça varie décrivez-moi une expérience comme ça il y en avait plein il y avait la lumière au-dessus de la table de cuisine le concept d'ombre c'était facile c'était simple je me suis dit bon ben là on va refaire une expérience on va s'intéresser à la longueur de l'ombre d'un objet et on va s'intéresser à la distance horizontale qui sépare le pied de l'objet et la source lumineuse encore là c'était pas clair parce que là on dit la source lumineuse pour eux autres ils ont pris le pied de l'objet la source lumineuse il y avait comme une diagonale donc c'était pas simple je leur ai laissé construire un modèle ils ont pris une lampe de chevet et ils ont pris un crayon donc ils ont mis ça sur une table avec du papier quadrillé puis une règle jusque là tout était beau tout était parfait mais voyez-vous pour tenir le crayon ils ont pris un trombone pas un trombone un peint de papier et ça ça fait plus d'ombre à la base ça pas super le fun ok il faut essayer d'avoir vraiment quelque chose de très filiforme ça aurait été plus simple si elle avait mis de la gommette puis elle avait collé le crayon à la verticale sur la gommette je pense qu'on aurait eu moins de confusion mais ça c'est quand même bien fait il y avait une bonne règle bien graduée ça allait les mesures étaient relativement précises et comme vous pouvez voir le montage était simple donc avec des objets de la maison ça n'a pas été difficile à faire et bien entendu ils ont réalisé rapidement qu'il fallait que la source lumineuse soit plus haute que le crayon donc ils ont choisi un crayon qui était un peu plus bas même que j'ai un de mes fils qui m'a dit que s'il y avait eu un crayon plus petit il aurait pu avoir plus de mesures ok lui est catché on passe à un autre appel mais là où ça a bloqué ça a été dans la modélisation mathématique où là il y avait besoin de beaucoup d'accompagnement mais j'ai été capable de les emmener donc voyez-vous ici au départ mon plan encore une fois je repars avec ma matrice ok quand on parlait tantôt des registres de secondaire 2 est-ce qu'on la voit cette matrice-là dans le 2101 bon ok Marco il répond il dit non Martin on la voit pas bon ça c'est bien important avec cette matrice-là gardez-la en tête vous l'avez là de toute façon vous avez mon PowerPoint vous utilisez ce que je vous donne tout est gratis il n'y a pas de problème on prend ça puis on regarde bon ben ok expérience expérience verbale verbale donc toute cette diagonale-là c'est l'appropriation et ça me permet de m'approprier le phénomène que je veux explorer avec mon élève ensuite de ça j'ai un seul changement de registre au niveau de l'interprétation c'est le verbal expérience j'ai simplement décrit décrit les grandeurs que je vais mesurer et je leur ai demandé de concevoir une expérience et vous l'avez vu si je revends en haut c'est eux qui ont fait le montage ok donc ça ça fonctionne bien donc verbal expérience et je n'avais pas besoin d'aller plus loin c'était pas là que je voulais mon intention pédagogique c'était d'aller jouer dans la modélisation c'est là que je voulais jouer avec cette troisième activité-là je voulais aller vers des formules d'algèbre et là on y va donc vous connaissez ma recette l'enseignant présente le problème aux étudiants on visualise ce qui est intéressant l'avantage de la situation c'est que quand ils ont fait les deux ont leur secondaire 1 en poche ils ont vu les relations dans les triangles semblables alors je savais que connaissant ça si j'emmenais à dessiner à représenter à schématiser à mettre sur forme graphique le modèle le montage je serais capable de passer par les triangles semblables pour faire ça mais encore une fois je ne connais pas assez le programme de la FBC oui oui 21-02 ah après bon à mettre donc ça ne change rien de mon propos mon propos disait l'élève a fini sa FBC il commence son secondaire 3 donc il a vu en 21-02 il a vu les triangles semblables donc ça va nous permettre d'aller jouer là donc la situation est visuelle et géométrique les grandeurs sont représentées par des saignements donc la modélisation graphique elle va être intéressante mais encore une fois tu vois je ne veux pas en ajouter je ne veux pas taper sur le clou de la FBC mais s'il y a un endroit où c'est le fun de faire de la modélisation proportionnelle c'est bien avec la géométrie mais la géométrie est vue en 21-02 et j'imagine ah mais pas nécessairement vous faites vous faites 21-02 puis après 21-01 ah non bon ok ok autre obstacle la modélisation formelle est accessible aux élèves de deuxième secondaire ok donc on s'entend là-dessus que ce soit 21-01 mixé avec du 21-02 donc il a fini il commence son secondaire 3 on est capable d'aller jouer puis de faire de la modélisation l'expérience permet aux élèves de constater qu'il s'agit d'une situation proportionnelle il est important de constater que le domaine est continu en raison de l'ombre malgré le fait que la source lumineuse et le crayon ça amène du flou entre ombre et pénombre on ne se le cachera pas pour ceux qui sont profs de physique mais avec une bonne source lumineuse et un crayon bien effulé on obtient quelque chose de quand même assez précis la zone noire elle est facilement mesurable donc après avoir présenté la situation l'enseignant demande aux élèves ce qu'est l'ombre comment elle est créée et tout pour être capable d'emmener à bâtir son protocole l'ombre c'est une région sombre il faut vraiment qu'on insiste là-dessus donc d'emmener l'élève à dire bon ok il faut qu'on s'entende sur une définition donc l'ombre c'est une région sombre de l'espace qui est due à l'interception de la lumière donc il y a quelque chose qui bloque la lumière et ça ça fait l'ombre demander aux élèves d'identifier les grandeurs les primordiaires que ce soit eux-mêmes qui énumèrent les grandeurs afin de les préparer graduellement à l'étude des paramètres qui elle va se faire en quatrième secondaire je veux pas aller trop loin je veux pas aller trop loin moi j'adore la spirale moi j'adore l'enseignement en spirale j'adore j'ai vu ça en secondaire je la ressors tu te rappelles-tu de l'expérience qu'on a fait là-dessus ah oui oui ok tu te rappelles-tu du modèle qu'on a fait maintenant on va la transformer celle-là qu'est-ce qui est constant qu'est-ce qui est variable et là je vais jouer avec ça parce qu'ils ont un ancrage ils ont un ancrage ils l'ont déjà vécu demander aux élèves de dire en leur propre mot ce qu'on cherche c'est-à-dire de façon à ce qu'ils mettent en relation la grandeur qui bouge celle qui varie et ainsi de suite les grandeurs prédominantes bien là ici c'est important de les emmener vraiment sur la distance horizontale entre la lampe et le pied de l'objet et non pas les diagonales du moins pas de suite on va les emmener les rayons de lumière qui fixent qui délimitent ces choses-là avec l'enseignement mais il faut le questionner c'est une expérience qui est beaucoup plus exigeante je vous le dis tout de suite celle-là elle est exigeante pour l'élève mais elle est exigeante aussi pour l'enseignant de bien suivre l'esprit mais tout ça on ne pourrait pas fixer Martin la longueur de l'ombre dans ce cas-ci comme grandeur prédominante on peut le faire on peut le faire mais c'est oui c'est ça c'est ça c'est que là ce qui est difficile c'est que c'est contre-intuitif mais l'élève ce qu'il va faire c'est qu'il va jouer avec la source tandis que intuitivement dans la vie de tous les jours les lampadaires sont fixes et c'est nous qui bougeons non ça serait vraiment pas naturel en effet mais tu as tout à fait raison Marco c'est que quand l'élève t'amène là c'est à toi de jouer c'est à toi de l'emmener puis il dit tu sais c'est à dire oui mais dans la vie de tous les jours est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne le lampadaire est-ce qu'il joue ou il est fixe ah il est fixe tu le ramènes là en bon en bon prof de maths donc le tracé les donc de présenter de bien tracer de bien identifier ses axes si on l'amène sous la forme graphique donc l'emmener à représenter correctement la longueur de l'ombre en fonction de la distance ensuite de ça on va jouer avec les différents modes donc l'emmener avec l'expérience donc placer là l'élève ici je veux avoir un protocole ok je veux que quand je lui ai donné la description verbale qu'il me décrive l'expérience donc placer le crayon sur la table une certaine distance de la langue puis après ça à l'aide de la règle relever les longueurs répéter l'expérience je veux vraiment qu'ils m'établissent un protocole parce que dans les deux autres expériences ils sont allés à la va comme je te pose ils ont essayé des choses puis après ça ils ont réessayé ils ont fait essai-erreur puis après ça ils sont allés de façon plus méthodique celle-là avant d'élancer je veux que le protocole soit étalé et ensuite on travaille les différents modes de représentation donc je vais aller ok donc là on amène donc la hauteur de la lampe la hauteur du crayon là ici j'ai pris les résultats que j'avais dans le cahier de de Mme Janvier donc on avait le graphique on a la table de valeurs on a le graphique avec les les marches donc encore une fois ici les marches se font bien je vous dirais que un coup que l'élève s'est dit ok mais c'est à peu près là que finit l'ombre puis qui prend tout le temps le même repère visuel ça va bien ça va vraiment bien et là par la suite là je vais essayer de l'emmener vers une modélisation objet donc je leur donne le schéma ou je les accompagne dans le schéma puis là je leur dis bon ben ok on va utiliser des lettres pour définir chaque chose donc L la hauteur de la lampe H la hauteur de l'objet D la distance entre les deux G la longueur de l'ombre donc je vais définir les variables avec eux donc je vais les laisser prendre leur lettre à eux puis je vais les accompagner dire ok parfait énumère moi tout ce qu'on a comme mesure comme grandeur j'ai la hauteur de la lampe ok on la met où dans le graphique on la met là je vais l'accompagner là dedans je ne le fais pas je le laisse faire pour l'emmener avec les cas de similitudes à établir des proportions jusqu'à la modélisation algébrique de la chose c'est très exigeant mais c'est vraiment le fun c'est vraiment 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 très agréable d'emmener l'élève en partant de rien à faire une modélisation algébrique il il voit un côté magique qui voit un côté très agréable ils se disent c'est un peu drôle parce qu'on partait de l'ombre d'un lampadaire de quelqu'un qui marche à une formule mathématique nous on dit ok oui mais c'est ça les mathématiques on fait ça partout avec n'importe quoi mais pour eux c'est comme une des premières fois qu'ils vont bâtir de quoi ils vont partir du réel vers une modélisation mathématique vraiment globale c'est une belle expérience et je vous dis que si vous avez des élèves en difficulté qui ont de la misère à passer du 2 au 3 pour toutes les raisons qu'on a nommées en préambule les trois activités que je vous ai présentées ce matin sont très intéressantes à faire avec les élèves dans le cahier de Mme Jean-Vie et 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 M. Pelletier vous en trouvez plus d'une vingtaine et il y en a beaucoup d'autres sur différents sites je vous incite beaucoup à aller les voir l'autre aspect que je ne vous ai pas présenté que j'aurais pu aujourd'hui aller plus loin aussi avec je l'ai fait dans GeoGebra donc c'est super simple dans GeoGebra donc vous avez vous mettez votre source lumineuse avec un gros point jaune puis vous prenez une flèche que vous faites varier sur l'axe des X avec un point mobile et vous avez les différentes zones qui vous mettez en mode texte vous mettez les longueurs dans GeoGebra ou dans Desmos les deux se font très très bien et ça permet de le visualiser je vous dirais que personnellement j'utiliserais ça plus en quatrième secondaire donc d'utiliser GeoGebra pour montrer comment les choses bougent puis ce qui est le fun c'est que avec GeoGebra bien avec Desmos aussi mais à culpa je connais mieux GeoGebra que Desmos avec GeoGebra vous allez simplement dans la partie script et vous demandez de faire une animation c'est par bouton pas parce que je nomme ces mots là que c'est difficile mais vous allez vous faites simplement des accroissements entre une valeur et une autre puis votre flèche va avancer et reculer avancer et reculer en faisant sur le mode animation cliquez à droite animation et ça bouge tout seul et vous demandez le char Richard est un bon connaisseur de GeoGebra c'est des choses qui sont simples à faire mais si jamais encore une fois vous dire ah ben Martin t'a parlé de bouton d'animation GeoGebra je ne connais pas appelez-moi appelez-moi écrivez-moi on se prendra une heure ça fait partie de mon mandat de vous accompagner pour ces choses-là donc si vous voulez on peut se faire une petite séance GeoGebra ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main à faire une modélisation que ce soit pour ça ou pour d'autres j'en fais plein d'animations pour pour emmener les conjectures avec les élèves que ce soit du secondaire 3 au secondaire 5 je peux je peux en faire avec vous si jamais ça vous intéresse d'autre part je prends ce moment pour vous dire que si vous désirez avoir des formations dans vos centres que ce soit les corrections collectives et tout vous savez que l'équipe Choc est en place et que Christine Thibault qui est avec nous aujourd'hui qui est la principale animatrice de l'équipe Choc peut selon les différents horaires se déplacer pour travailler avec vous sur des sujets donc l'équipe Choc est toujours en place je ne crois pas que ça va être la dernière année je pense que cette année ça finit le mandat qui était pour juin 2023 mais ça risque d'être renouvelé donc si jamais vous dites ah bien ça serait le fun de se faire une correction collective dans notre centre avec les équipes avec les différents profs Christine va se rejoindre Christine en fait une moi j'en ai fait une avec Christine en Outaouais en septembre Christine en fait une en novembre à Sainte-Thérèse puis t'en fais-tu une autre en novembre aussi à Nabithi oui ok bon je voulais aller plus loin donc si vous voulez il est possible d'introduire des valeurs négatives en mettant un obstacle un objet de l'autre côté de la lampe vous voulez aller plus loin ça pourrait également être intéressant lors du passage de la géométrie à l'espace tridimensionnel en effet on pourrait alors s'intéresser à la surface de l'ombre et introduire la fonction quadratique intéressant avec une source en haut et un obstacle en bas donc on voit la surface de l'ombre avec un cercle par exemple et l'élève mesure la grandeur la surface du cercle en mesurant le nombre de carreaux sur un papier quadrillé et ça nous permettrait d'introduire la fonction polynomiale bien polynomiale on s'entend c'est la petite fonction qui est centrée à l'origine le AX2 pas la fonction générale en SN nous aurions alors une fonction quadratique et comme cette application elle est directe avec un avec les solides semblables on pourrait aussi aller plus loin avec les solides semblables la quatrième secondaire qui est vue en SN parce que c'est des solides semblables c'est vu en CST mais de 5 possible d'introduire aussi des valeurs négatives mais comme la valeur elle est négative mais que la la l'ombre est positive bien ça nous permet d'introduire la valeur absolue en secondaire 5 donc voyez-vous beaucoup de potentiel avec cette situation très intéressante pour se promener d'une d'une proportion la fonction linéaire secondaire 3 la fonction quadratique secondaire 4 la fonction valeur absolue secondaire 5 avec la même expérience intéressant et je vous ai mis le lien donc tout ça c'est tiré de la didactique de la variable et des fonctions donc le cours 30-25 donné par en 2003 par Mme Janvier et M. Petit si vous cliquez dessus je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran boum 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 vous avez est-ce que vous le voyez à l'écran non oui vous le voyez ok vous avez le PDF qui est disponible donc vous pourrez vous pourrez aller le consulter si vous voulez plus d'expérience ok je reviens en mode grand public et on termine en discussion de groupe je pourrais lancer la discussion pour briser la glace sur avantages et limites d'un point de vue pédagogique donc entre les mains de l'élève quand on parle de pédagogie on parle entre les mains de l'élève quel avantage voyez-vous à ce type d'activité-là d'un point de vue didactique dans les mains du prof quel avantage voyez-vous à la causerie mathématique et au fait de questionner à l'oral peuvent réaliser en moins de 15 minutes non ils ne sont pas réalisés en moins de 15 minutes pourquoi ils sont réalisés en moins de 15 minutes d'abord dans la définition de la causerie mathématique au début on m'a écrit ou bien sûr tu n'as pas compris que c'est des activités qu'on fait de 5 à 15 minutes oui oui tout à fait moi tu es dans l'échange je ne comprends pas ok mais je pense que est-ce que tu étais là au début de la présentation oui oui ok bon ben je vais juste répéter c'est que la définition de la causerie mathématique je l'ai pris celle du référentiel d'intervention en maths c'est qu'elle est prise dans une perspective du secteur jeune donc au secteur jeune on va prendre entre 5 et 15 minutes et on va faire une discussion de groupe mais ensuite de ça je disais que nous aujourd'hui on va aborder une adaptation de la causerie mathématique dans une perspective adulte donc comment au lieu de faire un protocole ou de prendre une activité qui est écrite dans un cahier on va discuter avec l'élève dans une perspective expérimentale parce que la définition ben en fait c'est que le référentiel d'intervention en maths est donné principalement au secteur jeune l'explication me convainc parce qu'en 15 minutes une causerie mathématique avec une expérience à la clé oh non ça se prépare non mais c'est très difficile tu sais j'aurais pu y aller mais en même temps allez-y voir tu sais vous avez le site de Lisanne Lisanne Berger vous avez le site du récit allez sur le récit maths il y en a plein d'exemples de causerie mathématique mais qui sont tirés du secteur jeune tu sais où on va vraiment dire aux élèves bon ben voici un triangle qu'observez-vous dans le triangle qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comment on détermine tu sais c'est une discussion de groupe qui brise la glace et qui amène les élèves à réfléchir à la chose c'est très intéressant mais nous c'est pas vraiment notre réalité c'est très difficile dans une salle de classe en général pas tout le temps mais en général c'est plus des classes hétéroclites ou hétérogènes ou ben hétéroclites aussi mais hétérogènes où on a différents niveaux dans la même classe donc c'est difficile d'avoir ce type de causerie là ça fait que je l'ai simplement adapté au secteur adulte ok d'accord du coup on entrevoit déjà quelques limites à ça parce que peut-être que dans votre groupe il y a un ou deux éléments deux personnes seulement qui seront peut-être intéressées à cette activité et vous allez la faire pratiquement toute la période bon c'est des choses qu'on ne va pas forcément faire tous les jours donc ça limite un peu le potentiel qu'on pourrait avoir effectivement avec mais une fois qu'on en a fait une ou deux quand même c'est pas mauvais effectivement oui c'est ça il y a un certain avantage de tirer un bon potentiel de la chose mais comme on disait d'entrée de jeu effectivement quand on fait sortir l'élève du cahier il y a l'impression de perdre du temps il pense qu'il va finir son secondaire 5 dans trois mois puis que là il en donne plus effectivement de toute façon si on ne fait pas ça il passera du temps pareil à tourner en rond et le même temps arrivera il suffit peut-être d'être convaincant de pas dire faites-moi confiance il va vous faire gagner du temps même si vous pensez en perdre c'est là peut-être on va pouvoir le perdre donc autre avantage et limite de ce type d'activité pour nos élèves qui passent du secondaire 2 au secondaire 3 qui ont de la difficulté avec les représentations graphiques les proportions allez je vous écoute tous il y a Nathalie qui veut prendre la parole elle est assis à côté de Philippe puis elle me regarde puis elle me dit ah j'ai plein d'idées Martin là Marco vas-y Marco moi ce que j'aimais c'est quand tu as dit que ah enfin il voit que suite à l'expérience il peut faire une équation puis voir qu'il y a des liens entre les variables oui ça c'est assez phénoménal quand tu le vois dans leurs yeux là tu fais oh là ok donc ça c'est une conclusion super positive oui oui c'est très positif je te dirais que suite à ça je sais pas si t'étais là l'an passé j'ai fait de la mathématiques expérimentale en secondaire 4 et j'ai fait je vais demander à mon ami qui est bon en menuiserie il m'a fait un espèce de pied à coulisse pour mesurer la hauteur d'un arbre et quand je l'ai donné à mon fils qui est au cégep je lui ai dit va mesurer l'arbre à feuilles rouges qui est dans le parc à côté de la maison c'était très intéressant il a beaucoup aimé ça il dit ça papa il dit j'en ai jamais fait quand j'ai fait mes SN à l'école j'ai trouvé ça vraiment cool puis il dit juste avec l'objet parce que t'as comme un pied qui glisse puis l'autre qui est droit fait que tu fixes avec ton oeil puis après ça il s'est mis des repères il a pris le tape à mesurer il a mesuré la distance du tronc d'arbre il a adoré l'expérience il a fait c'est vraiment le fun puis il dit juste avec des triangles semblables je pense que j'arrive à une valeur assez similaire et là je lui ai dit t'es grand t'es souple fais la même expérience mais recule tu sais garde l'arbre dos à toi puis regarde entre tes jambes quand est-ce que tu vois le sommet de l'arbre puis je dis t'arrives à quel résultat bien j'arrive à un résultat presque semblable sans faire de calcul je dis en regardant l'arbre entre tes jambes de reculons t'es capable de déterminer la hauteur d'un arbre il fait j'aurais jamais pensé à ça jamais 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 je dis nous à l'éducation des adultes on a de la créativité Stéphane Bertrand dit une limite c'est difficile de réaliser tout ça dans le contexte où on enseigne 50 sigles en même temps oui tout à fait tout à fait tout à fait je ne sais pas s'il y aurait moyen de travailler en équipe avec des orthopédagogues je ne sais pas si vous avez accès à des orthopédagogues dans votre centre et de dire bon ben on peut comme travailler en équipe voir qu'on a un élève en difficulté est-ce que c'est possible de demander à l'orthopédagogue de travailler l'expérience de faire ça de faire un retour ou est-ce que c'est mieux que nous on soit là tout le long bref je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas réfléchi au maximum aux différentes façons de faire mais j'avoue qu'effectivement vous nommez une bonne limite une limite importante une limite importante aussi à plusieurs reprises je propose occasionnellement je propose des activités mathématiques de groupe c'est toujours sur une base volontaire mais pour certains ça dérange des fois ça dure 15-20 minutes ça les empêche de se concentrer mais je sais bien qu'ils perdraient leur temps de toute façon oui mais c'est un peu c'est un peu ce que d'apport il y en a il y en a que ça dérange il y en a qui sont participatifs mais c'est toujours on rejoint les mêmes c'est toujours les mêmes qui ne veulent pas participer qui sont ah oui je sais je sais je me rappelle écoute je me rappelle c'est quelque chose ah oui mais écoute puis tu sais il y a de l'affectif là-dedans aussi tu sais je me rappelle il y avait un élève qui m'était arrivé un moment donné il est arrivé au début décembre il dit il faut que je fasse mon secondaire 5 en app il dit je l'ai fait l'année passée mais je l'ai échoué puis il dit là je sors avec une fille puis elle rentre au cégep puis il dit j'aimerais ça rentrer au cégep en janvier je lui dis c'est une bonne motivation c'est une très bonne motivation fait qu'on va se mettre en mode accéléré parce que je lui dis si tu veux que tes notes rentrent pour le cégep il faut que tu finisses ça avant le 20 décembre fait que tu as trois sigles à faire entre le premier et le 20 fait que go vas-y mon homme il l'a pas fait mais c'était très drôle il y avait une bonne motivation que j'avais pas pensée faites-vous une blonde avant de rentrer dans la classe faites-vous un job Richard et après Philippe et Nathalie oui tu as parlé des orthos je veux juste mentionner que présentement il y a une COP des orthos pour la mathématique qui est en place cette année la prochaine rencontre est le 24 novembre mais on commence à réfléchir donc je vais leur amener cette problématique-là de voir comment on peut arrimer cette problématique-là d'avoir 50 sigles dans un groupe mais d'avoir des besoins qui sont différents il y a des moments comme ça où je pense qu'il faut travailler en équipe il faut essayer Philippe et Nathalie oui c'est ça donc je veux juste donner mon point de vue sur les limites et les avantages mon problème en fait à chaque fois que j'essaie de trouver des façons de faire différente pour les élèves c'est que là en fait présentement je trouve les activités qui sont proposées les expériences sont super intéressantes mais je trouve ça d'envergure quand même pour les élèves parce que moi dans le fond l'idée d'une causerie de 5 à 15 minutes je trouve ça intéressant parce que c'est un petit moment pas trop compliqué à organiser qui se fait relativement bien là on a trois expériences intéressantes je ne dis pas le contraire mais c'est d'envergure quand même ça a beaucoup d'impact j'ai l'impression dans la classe donc là c'est ça qu'on se disait nous on a et c'est là on a du soutien qu'on fait puis on retire les élèves ça serait peut-être une activité qu'on pourrait proposer en retirant les élèves de la classe pendant une place particulière et qui s'occupe de ces élèves-là? c'est un enseignant qui a été un enseignant au soutien et combien il en a quand vous le sortez est-ce que ça peut être un à un ou ça peut être un enseignant trois, quatre est-ce qu'il y a des règles? c'est-à-dire que l'idée c'est de pas nécessairement y aller avec un à un on veut essayer d'optimiser mais c'est pas vraiment des demandes c'est les enseignants qui vont dire bon ben là j'aurais tel élève qui aurait des besoins ce qui fait que là la personne l'enseignant responsable du soutien lui a son horaire et il va ok bon ben là j'ai cinq élèves pour le cahier 30-53 donc je vais faire un atelier sur la 30-53 aujourd'hui ok 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 moi je verrais dans cette perspective-là ça pourrait être intéressant ben je le vois plus comme ça que parce que c'est toujours la question dans une classe comment je vais intégrer ce genre de moment-là pis c'est un peu ce que tout le monde a dit aussi ça revient à ça ben en fait moi j'en ai j'en ai fait une j'en ai fait une que je vous ai pas montrée c'était l'eau qui bout euh j'ai rien fait j'ai juste proposé la problématique pis j'ai dit aux enfants venez me revoir avec vos résultats pis vos conclusions fait que je leur ai dit euh quand on on fait bouillir de l'eau ben ça prend un certain temps avant que l'eau boue fait qu'ils disaient oui tout à fait comment tu remarques l'eau boue ben quand ça commence à faire des bouillons pis qu'on voit de la vapeur ok bon j'ai dit combien de temps ça ça prend t'sais en fonction du du volume d'eau que tu mets fait que si tu as un chaudron un moyen un gros donc comment ça varie ces choses j'ai arrêté ça pis là un moment donné un dimanche après-midi il y avait rien à faire fait qu'ils l'ont fait ils ont pris des tasses à mesurer ils ont mesuré ça ils ont pris des chaudrons ils ont pris le thermomètre à nourriture pis ils l'ont plongé pis ils ont mesuré ça pis ils sont arrivés avec des conclusions t'sais il y a des choses des fois qui peuvent être faites comme ça t'sais ça ça malheureusement aux adultes on se permet pas de faire ça c'est comme si on avait pas le droit de donner des devoirs aux élèves mais faites-le faites-le fais-le fais-le chez toi fais-le chez toi pis reviens-moi avec comment tu t'y es pris c'est quoi tes résultats montre-moi tes graphiques tu sais si on peut de cette façon-là c'est une bonne idée je voulais juste rajouter en fait moi on avait fait une expérience du genre il y a plusieurs années parce que c'était l'ancien programme qui était au programme on va dire pis moi la contrainte que j'avais vue j'avais la chance par contre cette année-là d'avoir que du secondaire 3 dans mon groupe c'était une expérience qu'on faisait à ce moment-là pis la contrainte c'est que je me voilais pas avec 31 élèves à gérer ça tout seul fait qu'il a fallu qu'il y ait le conseiller pédagogique de l'époque qui était venu dans la classe m'aider parce que je me voyais pas faire ça tout seul non c'est une des plus grosses problématiques qu'on a d'un point de vue de l'organisation scolaire aux adultes c'est ces classes qui sont hétérogènes pis je parle pas juste d'hétérogènes en termes de sigle tu sais admettons que j'aurais une classe de secondaire 4 CST SN avec des cours différents j'aurais déjà 6 cours différents mais si je rajoute à ça la fréquence j'en ai un qui vient 2 heures par semaine l'autre 6 pas en même temps que l'autre l'autre 12 l'autre 18 l'autre c'est pas simple je le reconnais je veux pas non plus lancer la pierre aux directions c'est pas simple mais c'est malheureux parce qu'on passe à côté de belles interventions pédagogiques qui pourraient soutenir nos élèves Hélène oui deux choses la première à notre école nous à notre centre quand il y a du soutien pédagogique c'est l'enseignant qui sort de classe avec quelques élèves il y a un suppléant compétent en la matière on s'assure que le suppléant va vraiment être capable de répondre lui est en classe pour pas pénaliser les autres au moins l'expérience est vécue avec l'enseignant de tous les jours par le prof qui est son tuteur celui qui fait son suivi ça c'est bien ça Hélène parce que dans ma proposition sur le faire à l'extérieur il n'y a pas de suivi pédagogique dans la causerie mathématique ça ne serait plus de la causerie mathématique parce que la causerie il faut qu'elle soit faite entre l'enseignant tuteur et l'élève apprenant en plus dans le cadre de ce soutien-là on peut le faire aussi avec l'orthopédagogue donc je l'ai déjà fait avec l'orthopédagogue il y a deux élèves qu'on m'a voulu démontrer les proportions comment passer des proportions à taux et échelles échelles et plans et tout ça parce qu'on se rendait compte que l'élève comprenait les proportions mais avait de la misère à comprendre les échelles et plans donc on avait monté un atelier avec eux puis ça avait permis vraiment de bien comprendre donc ça aussi c'est un outil qu'on utilise beaucoup l'orthopédagogue à notre école puis la dernière chose que je voulais dire c'est là présentement je commence à m'orienter vers les classes flexibles j'y suis allée au niveau 1 je commence à demander du matériel en début d'année scolaire tranquillement parce que dans mon monde idéal il y aurait un coin dans ma classe flexible avec du matériel que l'élève peut aller utiliser n'importe quand justement pour tenter des mini-causeries peut-être à la limite puis je voyais mettons un bureau un coin qui est aujourd'hui j'accepte d'aider quelqu'un même les entre-élèves ils peuvent s'aider à faire les causeries à faire ça donc j'imaginerais que l'élève qui dit il y en a un qui est assis dans ce coin-là aujourd'hui moi aussi sans me tente je vais y aller les deux élèves ils peuvent travailler en même sens pendant la journée même si ils ne sont pas dans le même cahier donc je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire avec ça je vous mets dans le chat une vidéo que j'ai que j'ai vu la semaine dernière c'est très intéressant c'est c'est un reportage qui a été fait en Europe où on on a fait un sondage national et on a demandé quels étaient les meilleurs profs aux yeux des élèves et les élèves ont sorti un top 10 et la personne la pédagogue que vous allez voir dans la vidéo elle fait partie du top 10 et elle va vous raconter un peu son expérience je vous dirais la petite vidéo elle ne dure pas longtemps ça dure moins de 5 minutes mais il y a une belle conclusion à la fin si vous avez une chose à retenir de ce qu'elle fait retenez sa conclusion puis gardez-le en tête c'est un beau petit bijou autre question autre suggestion autre discussion Christine mot de la fin en fait je voulais juste revenir un petit peu sur les causeries puis donner une petite astuce souvent c'est dans la manière qu'on l'amène aux élèves que tout se joue moi quand je faisais des causeries ou que je proposais des activités je faisais ça un peu plus de manière ludique c'était mes vendredis après-midi relax ou les 20 dernières minutes du cours bon ben vous avez bien travaillé aujourd'hui on va discuter mathématiques fermer vos cahiers fait que je l'apportais vraiment d'une manière beaucoup plus comme un jeu comme si c'était quelque chose d'une récompense beaucoup plus qu'un travail à faire fait que là les élèves ont tendance à beaucoup plus embarquer hey je peux fermer mon lit puis le mettre dans mon cahier dans mon sac yeah fait que tu sais ils sont comme vraiment contents puis à ce moment-là ben ça devient ils participent beaucoup plus puis ils sont beaucoup plus intéressés puis au final ben notre intention pédagogique elle est passée mais tu sais c'est un peu comme mettre du fromage sur des brocolis là pour ceux qui ont c'est un peu le même principe ça passe tout le temps bien puis habituellement les élèves embarquent de prévoir plusieurs causeries aussi tu sais moi souvent je sépare ma classe mais je la séparais avec les différents niveaux puis j'avais un sujet de discussion dans les différents niveaux puis je passais puis discutant entre eux autres ils essayaient de résoudre la problématique je passais d'une équipe à l'autre je sais que ça demande un peu de gymnastique intellectuelle de passer rapidement mais je pense que la majorité des enseignants à la FGA on est bon dans cette gymnastique de réussir à changer notre cerveau de prendre des petits problèmes des petites choses puis ok comment on l'aborderait ce problème puis vraiment avec une intention très simple des fois les causeries ça peut être très très simple avec une intention purement ok c'est quoi les informations qui sont importantes dans le problème comment vous avez fait pour les dégager ça peut être juste ça on évalue le critère 1.1 de la compétence 1 tu sais juste d'y aller de manière vraiment sporadique avec des intentions très 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 précises ça peut faciliter aussi l'établissement de causeries dans une classe qui est plus dans cette approche-là moi je vous le dis Google causeries mathématiques récits vous allez tomber sur la page du récit et si vous cliquez sur banque d'activités vous en avez secondaire 1 à 5 des petites causeries là à la secteur jeune vous en avez vous en avez vous avez beaucoup 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 d'idées si vous voulez explorer cette voie-là oui puis je fais du pouce sur la petite vidéo que tu as faite parce que c'est vraiment génial moi quand j'ai vu cette petite vidéo là j'ai fait comme oh wow j'ai plein d'idées oh oui elle est très humble l'enseignante c'est le fun puis il y a des choses qu'on n'ose pas dire quand elle dit ah ben moi je voulais être enseignant mais je n'ai pas été capable de passer la licence pour ça elle a beaucoup d'humilité cette femme-là puis c'est ça puis sa conclusion moi j'ai fait elle a tellement raison Richard tu avais une question bon j'étais en commentaire c'est une activité qui a été suggérée dans d'autres rencontres c'est les escape rooms aussi où la conversation se fait en équipe d'élèves et là ça amène aussi une autre dimension où tu peux mettre des élèves de différents niveaux et qui doivent résoudre une problématique que tu leur donnes qui est mathématique en fait et là il y a une causerie et là il faut qu'ils fassent discutent de leur point de vue et qu'ils fassent qu'ils gagnent en fait à l'intérieur de l'équipe et ensuite à l'extérieur de l'équipe s'ils veulent résoudre le problème donc ça amène aussi à un autre niveau la causerie mais faite par des élèves avec des élèves qui est intéressante aussi je pense oui c'est très intéressant ça serait le fun à vivre ça j'aimerais ça vivre ça aux élèves puis tu sais tu as différentes tables un peu tu sais comme moi j'aime bien l'idée de l'escape room d'avoir des problématiques sur différentes tables tu dis bon ben ok vous autres c'est en secondaire 5 tu sais voici votre problème secondaire 1 tu sais des places de même puis après ça ils présentent leurs résultats c'est très intéressant c'est très dynamique des fois ça peut ça peut nous aider ça pourrait nous aider à dynamiser puis à motiver des trucs c'est un peu intéressant je vous quitterai en vous disant notre prochaine formation nationale marque notre deuxième et dernière de 2022 se fera en collaboration avec ma très estimée collègue Christine Thibola et nous allons faire une correction collective en virtuel donc ça va être très agréable on va vous présenter des tâches réalisées par des élèves des exemples d'erreurs et tout et on va les analyser ensemble et on va vous présenter différents modèles d'évaluation on va vous présenter trois approches différentes donc comment travailler avec l'outil proposé par le ministère bien entendu on va vous présenter aussi notre arbre décisionnel qui est un petit outil Excel qu'on a créé lors des formations et on va vous présenter d'autres façons de voir et de corriger rapidement la méthode tâche par tâche versus globale et ainsi de suite vous allez voir c'est pas mal le fun ça a été affiché par Richard le 25 novembre donc mettez ça à votre calendrier 25 novembre correction collective on va faire une première partie en novembre et une autre partie je pense que c'est en mars ou avril je me rappelle plus mais bref on aura deux parties et pour les prochaines formations je vais essayer d'aller vers d'autres types de causeries mais plus simples avec ce que vous m'avez suggéré j'allais faire des recherches et j'essayais d'explorer des avenues différentes pour nos prochaines rencontres parce que cette année j'étais plus seul à animer donc j'en ai prévu cinq contrairement à l'année passée où je n'avais proposé plusieurs sauf que j'ai eu des désistements en cours de route je me suis retrouvé un peu seul c'était très exigeant d'en faire dix mais cette année si vous avez des sujets qui vous intéressent si vous voulez en savoir plus ou que vous voulez partager écrivez-moi ça va me faire plaisir de collaborer avec vous à présenter des belles réussites des belles approches gagnantes je vous remercie encore ça a été très agréable encore une fois de partager avec vous les différentes découvertes j'essaye le plus possible de me coller aux découvertes didactiques que j'observe partout bien entendu quand il s'agit de fonctions de raisonnement proportionnel il y a des incontournables Bernadette Janvier Valériane Passarro ce sont de très grande didacticienne des mathématiques alors ils ont de très bonnes idées les documents de recherche et tout à l'appui c'est vraiment très agréable puis bien entendu de vous revoir et de partager avec vous c'est toujours très agréable alors on se voit en novembre si c'est disponible pour vous d'être libéré de vous voir sur la correction collective sinon on se revoit lors d'une autre formation nationale ou peut-être la communauté de maths qui serait relancée avec la bonne volonté de Richard ok au revoir tout le monde on se revoit on se revoit au revoir on se revoit au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501